bonjour et bienvenue dans la pause KRL ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une émission et je suis très content de vous retrouver on a un casting XXL ce soir on va se régaler on va parler de sujets super intéressants de Counter-Strike, de Dussultop, de Vita, d'à peu près tout ce qui se passe et on a la chance de comme je disais d'avoir un casting XXL avec d'abord un champion de major avec nous avec un beau maillot LDLC juste derrière lui Smith est avec nous comment ça va Edouard ? Et bonsoir à tous ça va très bien merci on a également un joueur qui est joueur en intermittence parfois il est sur le dance floor pour trouver un cachet et pouvoir bosser et l'autre partie du temps il est vrai que chez TSM maintenant on est très content de retrouver Jax dans un club et on espère le voir performant comment ça va Jakito ? Ça va et vous ? Merci d'inviter c'est super sympa et puis moi ça va très bien en tout quoi et puis comme d'habitude on est chez lui c'est le gourou d'étouffe il nous accueille bien au calme Seb comment ça va ? Très bien merci très content de refaire la pause avec vous les gars ce soir. Bah moi en tout cas je suis super content on a un super planning Limoon va vous l'envoyer vous le montrer on va parler évidemment de l'actualité de Jax qui a reçoit une nouvelle équipe on va parler du subtop avec un petit débat y a-t-il encore un subtop en France ? Vitality c'est l'incertitude c'est le bordel on reviendra sur le fait que Zonic soit parti que Xtaz revienne et qu'il y ait cette incertitude autour de Magisk et puis on fera évidemment le tour de l'actualité avec en ce moment vous le savez la compétition tier S tier 1 c'est Sydney il y a la qualification de looking for or également pour la Suède heroic qui a perdu son leader emblématique beaucoup 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 de sujets à discuter avec vous on prendra également vos questions vous qui êtes dans le chat là comme ça Jax il y a un sujet qui t'intéresse plus que plus que les autres non pas forcément on va d'abord parler de TSM je pense mais un sujet préféré non on va parler de tout ce soir on parle de tout et tout de tout bah on va commencer par parler de toi si tu veux ok tu veux que je commence par quoi dis moi déjà comment ça va à la vie perso en pape les gars avant que la vidéo commence je vous présente le sponsor du jour Hellcase Hellcase est un site de case opening pour l'autre de vos skins préférés il y a plein d'autres features sur le site comme les upgrades le giveaway et même des événements n'hésitez pas à y faire un trou pour vous amuser je vous rappelle qu'on devient pas milliardaires avec les sites de case opening n'oubliez pas le code KRL qui vous donne 0 sur 10 cents offerts et 10% de vos déposites avec le lien en description si vous voulez soutenir le streamer la femme du streamer la fille du streamer les projets du streamer ça va bien écoute on on vit dans nos montagnes en andorre en ce moment on va pas se mentir qu'on casse on casse counter strike bêta 2 et voilà quoi vie sociale j'en ai un petit peu de temps en temps on va se balader avec mon petit save dans les montagnes je vois régulièrement dan je vois certainement mon kenny à manek un peu moins parce qu'en ce moment il en mode guerrier fpl alors j'espère que j'espère qu'il va qui va gagner mais non tranquille je vois les personnes que je peux voir en andorre en tout cas est-ce que ça n'est pas un peu bizarre d'avoir avec chez deux traverser le monde machin avoir toujours été en event et là tu te retrouves avec le passage chez it et aujourd'hui tsm a finalement jamais quasiment voir tes teammates en réel le fou ne pas te mentir ça ça me manque énormément ce que de base j'adorais bouger j'adorais voyager je sais qu'il ya des certains joueurs qui ont un comment dire un bagage et qui ont une carrière qui ont duré dix ans au bout d'un mois ils en avaient marre de voyager tu vois mais moi en soit franchement je qui fais ça et là le fait d'avoir ce contraste entre voyager 265 jours par an à quasiment plus du tout ouais ça ça me manque ça me manque c'est quoi vos prochains events la coupe pour l'instant offline on n'en a pas vos prochains objectifs quoi on essaye de passer les goulags de la mort les open qualifiers mais pour l'instant ça nous réussit pas trop franchement offline on n'a pas on va essayer de faire les qualifs qu'on a ccc t après on peut garder un slot audric très sympa très sympa avec un titre réduit quand même parce qu'on est en des poteaux mais ouais non c'est surtout les tournois online pour l'instant parce que l'équipe a été construite pardon pour le major cs2 donc voilà c'est notre main goal et pour l'instant ce qu'il y a avant on prend ça en tant que expérience quoi on va revenir justement à la construction de l'équipe dans quelques minutes mais on va pas non plus revenir sur tout le passé sur g2 la fin de g2 on connaît l'histoire t'en as déjà parlé t'as déjà pris la parole autour de ces sujets là l'idée c'est plutôt d'avoir de découvrir ta nouvelle vie mais je vais revenir maintenant avec un peu de recul ton départ de hit la fin de g2 est ce qu'aujourd'hui tu vois d'être parti comme ça d'avoir eu des occasions d'aller dans des plus gros clubs avec des salaires plus importants notamment du côté des us d'avoir eu plus à toutes ces opportunités d'avoir fait le choix du corps du coeur avec hit d'avoir perdu un moment donné body qui t'a fait venir mais lui il a pris la tangente avec falcons est ce que aujourd'hui là l'heure où on se parle il ya des petits regrets ou ça y est c'est le passé était passé à autre chose oui et non oui et non il y aura forcément des regrets parce que j'ai pas réussi à performer déjà à les aider réellement parce que individuellement j'ai pas été ouf avec eux et sinon non parce que j'ai vraiment comme tu as dit j'ai fait le choix du coeur après g2 après g2 j'ai pas mal de propositions j'ai eu des fanatiques des apex etc mais quand j'ai créé le projet double poney de base avec alex sur le serveur il y avait il se passait quelque chose tu vois genre il y avait des coeurs quand on mettait des headshots on se regardait nos skins on était cet efflu d'entre nous et j'avais vraiment envie de retourner sur un projet français français et quand quand j'ai eu le bas quand je me suis fait écarté de chez g2 je me suis dit let's go tu vois la gaule ou rien en gros tu vois je veux ajouter un truc en plus c'est assez drôle parce qu'on a déjà parlé un petit peu en privé toi et moi mais il y a beaucoup de gens qui ont conseillé de pas aller chez it dans ton cercle proche et tu as quand même été alors que et t'as cité fanatique t'as cité qui d'autre dans les équipes que tu peux vous rejoindre apex natic apex falcons il n'y avait pas eu des touches aux etats-unis etats-unis des contrats de contact et eg enfin dam dam m'avait appelé à l'époque mais ils avaient aussi alex enfin ils avaient plein d'autres joueurs sur la liste donc c'était plus c'est pas en mode et a le contrat tu signes c'est plus ils explorent les choix qui peuvent avoir quoi et ouais après la fin de g2 ça remonte un peu ça remonte donc j'ai plus toutes les équipes qui sont venus me démarcher mais il y avait du monde d'ailleurs pour toi il y avait des organisations solides on va dire c'est le bon mot organe solide c'est vrai que tu as fait le choix d'aller dans une un peu moins solide mais c'était au moins le projet du coeur est ce que tu as compris la décision de body de partir chez falcons et après tu as été plus ou moins au fur et à mesure vous êtes tous un peu écarté du projet alors tu sais compréhensible alex il a comment dire il a pas un lourd passé mais lui aussi a fait le choix du coeur après avoir quitté g2 il voulait vraiment recommencer à zéro avec des français et surtout ses poteaux et de quand tu quittes le terrain pour le réintégrer ça peut être très dur et je pense qu'il a vite compris malgré le fait qu'il soit jeune il a compris que c'était dur et que malgré qu'ils tentent etc que ses amis ont un certain niveau c'est une galère sans nom quoi et moi j'ai rejoint it c'était pas des c'est pas du tout des peintres ils étaient deux fois à ça de se qualifier à un major donc je me suis dit que je peux amener une certaine plus-value dans ce projet et que ça peut fonctionner surtout les feelings que j'avais eu quand j'avais fait les tests et que quand on avait créé le projet a été une scène tu vois j'avais trop envie de revivre ça chez g2 je vivais pas ça du tout donc voilà on a parlé sollicitations à la fin du projet g2 les sollicitations quand tu quittes j'imagine ils sont pas les mêmes on n'est plus sur potentiellement des top 10 on a peut-être redescendu un peu dingue d'un cran racontons un petit peu ton dernier mercato avant de signer chez tsm on t'entendu tester avec des structures ukrainiennes je crois il que là ouais qu'est ce qu'il s'est fait on a fait une journée de frac avec afro chez ikla ikla je les franchement ça pouvait être intéressant parce que je trouve que le kvem ils voulaient en fait ils voulaient former un projet autour de kvem c'est un petit une petite jeune pépite ukrainienne qui a des stats des stats incroyables très très chauds très très chauds je me suis dit pourquoi pas tu vois on va pas se mentir jacquy t'as plus 18 ans maintenant si tu veux un peu perduré un peu plus longtemps que ce que ce que j'ai fait faut que je m'entoure de jeunes pépites entre guillemets tu vois donc ça pouvait être intéressant ensuite je g j'ai vraiment les gars c'était contrat était là tu vois j'étais à deux doigts sauf qu'il ya eu le problème avec sorti et il voulait pas passer sur une line up inter s'ils avaient pas vraiment les joueurs qui voulaient en inter on va remettre un peu de contexte parce que peut-être que sorti tout le monde n'est pas vraiment courant mais en gros force ils ont un contrat avec luke oil et les américains les américains ne pouvaient pas signer un mec qui était en contrat avec affilié à l'école quoi est terrible le timing parce qu'en soi ça faisait déjà une à deux semaines qu'ils parlaient exhortés et le roster log c'était alors juste le lendemain et c'est la veille qu'ils apprennent que en fait les avocats de g c'est la veille qu'ils apprennent que son ancienne équipe était sponsorisé par l'école et que ça allait avoir qu'il y avait avoir un conflit quoi est terrible donc du coup j'ai n'avait même pas le temps de se rabattre un peu sur un autre avoir qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on peut faire et c'est donc un peu déçu parce qu'il ya eu plein de line up qui sont tombés sur le papier mais la dernière line up était vraiment très correct quoi il ya eu monté aussi je crois non j'ai une consultation et monter ouais en fait je m'étais en arme web on disait du coup on arrive direct dans le vif avec tsm entre guillemets juste avant tsm avant tsm j'ai fait une journée de prac avec monté mais avant ça c'était genre je t'en croissais et rémy m'appelle pour le projet tsm m'a dit par contre jacky est 100% avec moi faut que tu me le tu as et je dis frérot y'a pas de souci dans tous les cas j'avais pas d'autres après le gg j'ai rien eu donc je me suis dit à côté ça aurait dû le dire aussi quand on a conduit avec moi tu aurais dû les réponses arrêtez arrêtez c'est pas comparable mais ouais je dis let's go mais j'ai quand même fait parce que coupez m'a dit frérot monté c'est solide je sais tout ce qui se passe derrière l'équipe est bonne elle est sur une bonne une bonne pente etc fait quand même la journée de prac ça te coûte rien donc je l'ai fait ça s'est bien passé entre guillemets c'était pas très structuré comme jeu et mais en soit c'était pas grave les mecs revenaient de vacances etc tu vois mais et je leur ai dit non ils m'ont dit on est chaud pour continuer avec toi et je leur ai dit non avec une meilleure offre en plus avec une meilleure offre avec les epl cologne tout le blabla quoi donc vas-y vous pouvez mettez moi des gifles et donc qu'est ce qui fait pencher la balance pour aller chez tsm alors tsm de deux balles à rémy rémy avec son crâne luisant il faisait fort dans la balance tu vois et ensuite j'aimais j'aimais bien le fait de de commencer un projet de zéro en fait et pas de m'attacher déjà à un groupe quoi je vois exactement ce que tu veux dire et quand vous créez financièrement sinon monter c'est ça rien à voir avec tsmc monté c'est sérieux le fait sans des chiffres ni rien tu vois mais moi tsm c'est avec l'argent qu'ils ont fait au major monté c'est ouais ils auraient investi ok ouais c'est solide de chez solide et puis je crois que je crois que d'ailleurs c'est un ukrainien qui a des sous ouais ouais ok et je peux te dire qu'avec l'argent des stickers même un club comme into the bridge là aujourd'hui ils peuvent te faire un roster à 1 million par an ils sont passés dans une autre sphère là les c'est un délire les clubs de Paris c'est franchement c'était le majeur le plus rentable de tout on parle on parle de chiffres entre 6 et 8 millions d'euros par club légende c'est indécent c'est indécent franchement c'est indécent c'est légendaire ce qui s'est passé pour un dead game c'est pas mal et donc cette annonce vous partez sur ce sur ce roster nous la interrogation et parlons un petit peu des joueurs du choix des joueurs la petite surprise dans ce roster pour nous c'est c'est modo maintenant toi qu'ils côtoient qu'ils jouent avec un petit peu surpris parce qu'on avait du mal à comprendre ce choix des snipers il leur restait plus beaucoup je vais commencer directement par lui du coup des snipers il leur restait plus beaucoup on avait d'autres snipers sur la liste des wonderfull d'isorté etc avant qu'ils signent chacun de leur côté sauf qu'à la fin on avait quasiment plus rien donc le choix qui nous restait à faire c'était d'aller chercher la future pépite quoi genre maintenant c'est personne mais ça se trouve que dans huit mois s'il fait des stats de dingue c'est quelqu'un et donc du coup Lambert et Rémi ils sont mis en mode inspecteur d'AWAP ils ont regardé un peu tous les snipers du tier 2 tier 3 les stats etc ils ont aussi téléchargé des démos ils ont regardé la manière dont ça clique la manière dont ça rotate sur la map etc et ils cochaient pas mal de cases donc ils se sont dit let's go pour modo quoi et franchement il est il a quelque chose le petit il a un bon potentiel sur papier de ce que j'ai vu c'est c'est votre meilleur joueur enfin individuellement en termes de stats ouais tu sens qu'il a un manque d'expérience genre sur ses mythes light round il a encore beaucoup beaucoup à prendre mais en termes de fin de pique et de style mécaniquement il est il est costaud toi que ça fait réagir un petit peu le chat parce que tu parles de pépites aujourd'hui les gens quand tu leur parles de pépites c'est des gamins de 15 16 17 ans mais moi je suis une pépite de 31 ans de 30 ans toi voilà donc 20 ans il est large le mec pour tout dépend de tout dépend de ta routine ta discipline et tout dépend de ce que tu as vécu sur le game tu vois un gars de 30 ans qui était pro à 15 ans ça a rien à voir avec un mec de 30 ans qui est qui a percé à 26 ans tu vois ça c'est vrai moi je l'ai touché tu vois j'ai touché mais j'ai jugé smith ça fait quatre ans qu'il fait pas de compétition voire même plus maintenant je sais pas si tu vois 4-5 ans 4-5 ans il a fait nakama au début de l'année mais son nom est beaucoup beaucoup plus ancré que le mien tu vois et il a une carrière il a été tu as été pro à quel âge Edouard à 10 ans c'est qui exagère en 2006 quoi en gros je pense mais après c'était pro c'était l'époque les gars c'était pas pro on disait qu'on était pro parce que on mettait on mettait un petit peu notre vie de côté voilà pour pour faire ça si on arrivait à vendre tous les stuff qu'on gagnait que ça en tirait 800 mille balles par mois quoi à la bonne époque ça c'est quand même ça c'est ça c'était en charbonnet là quand même tu allais gagner de l'âne par mois je pense mais c'est ce qu'on faisait plus ou moins ouais mais bon en vrai c'était sur des périodes tu vois il ya des périodes je suis d'accord tu vois on pouvait gagner et d'ailleurs il ya des gens genre comme moi je me souviens les tours les tours qu'on gagnait en l'âne frérot il y en avait qui pouvaient les vendre 80 balles et moi je les vendais 10 balles quoi parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait le tour à la fin déjà pas le même salaire à cette époque on peut en parler ou pas c'est qui qui gérait le content le content créateur médiaday des de nakama et ça on va pas en parler c'est un peu tabou c'est un peu tabou mais en tout cas c'est pas moi je me dédouane pas d'accord avec cette direction artistique il faut qu'on en parle je pense je sais pas je pense que c'est important le chat là j'ai pas le chat d'ailleurs faut que je lance le c'est un sujet qui passionne le content strike français c'est terrible c'est terrible mais moi j'ai beaucoup d'autodérision mais ça en vrai ça me pas de façon j'étais dans ma bulle et tout et je regardais je faisais mais j'avoue c'est quand même pas terrible et tout c'était terrible mais tu vois on n'en parlait même pas tu vois dans l'équipe enfin moi je suis même pas les voir richard pour lui dire ouais frérot là c'est chaud tu vois mais c'est juste c'est juste voilà ça a été fait comme ça a été fait moi tu sais j'avais pas j'avais rien quoi dans nakama au final c'était pas mon projet c'était pas mon truc enfin c'est un poton d'image quand même ouais non mais c'est mon image mais ça je m'en fous frérot je jure que j'interviens moi moi je vois ça je dis s'il te plaît parce que même sur paint je te fais quelque chose de plus carré gros ouais mais franchement j'avais pas j'avais pas le temps et courage moi je veux dire la vérité au moins on se souviendra quelque chose de la caméra exactement exactement c'est vrai putain quand j'ai sauté la format de t-shirt ça m'est plaisir ça si vous voulez on continue un petit peu l'interview de jacks jacks dans les autres dans les autres personnalités autour de toi il ya valde qui a du mal à qui avait du mal à ressortir à revenir aujourd'hui vous le groupe comment vous vous sentez on sent bien sachant que vous avez perdu votre coach ouais non franchement on se sent bien déjà lambert c'est très bien intégré au groupe il reprend un peu les rennes ou les petites graines que que rémy avait laissé et d'ailleurs très content de produits lambert actuellement il va rester même coach ou pour l'instant ouais on n'est pas là en fait on voulait pas se jeter sur le premier coach il ya des coachs qui nous démarchent à droite à gauche déjà je trouve ça un peu chelou mais on va pas se jeter sur le premier coach de façon les coachs c'est que des mecs qui débarcent à ta gauche c'est dans le milieu ça c'est beaucoup quoi j'ai jamais enfin j'ai pas trop aimé ce j'aime pas trop ce type de façon de faire tu as reçu un message de cubaine tu es sous un tunnel je crois tu es sous un tunnel non 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 j'ai pas envie de te dire les noms mais j'ai reçu des coachs ouais mais non ils t'envoient des messages à toi directement ou ils t'envoient des messages aux joueurs ils t'aiment les joueurs les coachs ça c'est un truc de fou ça ouais c'est vraiment des pavés en mode je suis là ils envoient ils envoient leur CV quoi tu vois leur top ce qu'ils ont fait patati patata à moi en tant que joueur je sais que des joueurs le font aussi mais moi jamais en tant que joueur j'irai voir une structure parce que la structure elle sait elle sait où elle va elle sait qui elle veut et si elle a envie d'un joueur ou d'un coach t'inquiète pas qu'ils sont assez intelligents pour penser à quel joueur voit quel coach ils vont prendre tu vois bah justement c'est un peu tu parles de structures qui savent ce qu'elles veulent et compagnie est ce que tsm savait vraiment ce qu'ils voulaient au début parce que l'imbroglio de rémy vient vient pas finalement il vient finalement il part c'est quand même un peu moyen comme début non c'est sûr après j'ai pas tous les détails ça c'est plus à rémy de vous répondre à cette question c'est juste qu'il avait des petits engagements avec qui au début et ça n'a pas été respecté dans sa totalité et vous que c'est rémy il a une parole oh oui donc forcément quand on lui dit oui une fois il n'aime pas du tout quand les personnes reviennent légèrement ou trouve un peu des zigzags des virages pour trouver une autre solution et toi aujourd'hui avec cette structure ça se passe bien ouais ouais ça se passe bien et vous allez pas se rendre bientôt pas on aimerait bien ça aussi c'est aussi mentalité américaine un petit peu légèrement c'est que apparemment eux ils font vraiment des bouts de camp avant des événements majeurs alors tu vois il y aura un major il aime cologne katowicz etc ça en vaut la peine de faire un major pour eux mais pour l'instant vu que là on n'a pas de grosses échéances il n'envoie pas en bout de camp alors qu'on est une nouvelle équipe on s'est jamais vu rl on aimerait bien comme créer des liens tu vois des petites phalanges dans le nez j'avoue et justement et dit tu peux rebondir sur ça à quel point c'est important quand tu crées un nouveau groupe et que tu débutes moi je me souviens vitality annonce son son nouveau enfin son premier un de ses premiers rosters il faut une modification choc ça arrive ils sont en bout de camp à l'époque dans dans mes bureaux directement tu vois instantanément à quel point c'est important quand tu commences un nouveau projet d'avoir justement ce fait de rassembler tous les joueurs même endroit bah moi pas moi ça a toujours été un des trucs qui est qui me prend à coeur c'est c'est que c'est que tu dois connaître l'humain tu vois pour pouvoir travailler avec lui et pour pouvoir aller chercher en fait parce qu'on on le dit pas comme ça mais en vrai s'entraîner genre 10 heures par jour avec la même personne et faire de faire des heures sup etc c'est faux vouloir faut en vouloir quoi et il faut vouloir le faire pour ses petits maîtres et pour moi si tu connais pas l'humain t'as pas forcément envie de te donner pour lui quoi tu vois genre après ça dépend des des gens je pense mais c'est toujours cool tu vois de créer cette relation humaine entre les joueurs ça aide en fait à travailler je pense à un truc dans même même dans le monde j'allais dire réel mais dans le monde du travail frérot les trucs de team building et tout ça existe depuis depuis très longtemps et c'est c'est ultra important tu vois je vais revenir vite fait sur ce que dit eddie parce que moi des premiers bouts de camp que j'ai fait c'est à dire d'être au moins trois quatre quelque part et j'ai joué justement c'est chez smith que je l'ai fait à clairement ferrand à l'époque et il m'avait invité avec avec mathéo et tu vois on parle de d'apprendre à se connaître et moi avant d'y aller je pensais que smith était vraiment un gros geek et en partant j'ai eu la même image donc ça nous a vraiment rapproché pour le coup ça nous a vraiment rapproché en fait ça rapproché c'est juste que franchement tu vis des bons moments bon après là là on parle des bouts de camp voilà on a tous vu la vidéo de cède les oiseaux tout ça mais en vrai mais vraiment tu vois ça ça soude frérot genre ça soude et pour des années et c'est ultra important alors je dis pas de le faire direct tu vois dès que tu crées un groupe et tout maintenant c'est beaucoup plus professionnel donc on fait direct mais mais c'est juste que au moment en fait où tu te vois où tu fais tes premières lannes tu fais tes enfin voilà où tu passes du premier temps ensemble autre que sur team speak et ben ça te crée des souvenirs ça crée des liens et ça crée une équipe page de lien le plus important le groupe vit bien les performances arrivent en conséquence à base ouais d'ailleurs ça peut vivre mal aussi en temps en vrai tu peux tu peux voir un mec et que tu tu kiffes pas du tout et au final l'équipe est s'il fait un bout de camp avec zérois on a viré un mec à la fin de la semaine voilà tu vois genre c'est le mec c'est un enculé c'est un enculé au final c'est pour le mieux en vrai c'est mieux de gérer ce genre de choses rapidement en ayant passé un moment ensemble en bout de camp que attendre trois mois et y avoir perdu beaucoup de temps quoi et ça clairement je reviens du coup au sujet de base est ce que tu as l'impression j'ai envie de connaître un peu tes teammates ou pas trop oui et non je connais mes teammates sur team speak mais je connais pas mes teammates dans la vie de tous les jours au quotidien sur un une à deux semaines un mois et non ils ont l'air cool pas t'as des aides à des signaux des fois de temps en temps si le mec il est un peu chelou pas tu vois et ils ont l'air ils ont l'air humain l'ambi en anglais ça donne quoi du coup en termes de coaching est ce que tu es déjà il a fait un gros passage et ldlc tu l'avais toi connu à une époque il ya très 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 longtemps en le leader en capitaine est ce que est ce que ça son monde sa vision du monde a beaucoup changé depuis la dernière fois où tu l'as plus côtoyé en équipe une gay moi totalement c'est plus c'est plus le lambert que je connais chez ngs academy il a évolué tu sens que le mec il a du bagage il a que l'expérience et qui comprend le jeu quoi et sur son anglais t'es mieux que moi quand je suis passé à l'inter chez g2 et il a des progrès à faire tu vois faut faut là faut que les abonnés là ils envoient un petit abonnement duolingo plus 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 ce que j'aime bien justement c'est qu'il est straight to the point il passe pas par 40 chemins c'est des mecs qui parlent bien anglais ils aiment bien se la raconter un peu tatati je raconte ci je raconte ça lui au moins quand tu veux faire quelque chose sur le serveur bam hey guys go discord we watch demo et c'est tout enfin c'est bien c'est à ses avantages au moins c'est efficace et du coup je voudrais conclure cette partie un peu un peu interview d'introduction de la pause numéro 6 du coup le projet tsm c'est bancal ou c'est bankable j'espère bankable bah on l'espère aussi pour toi on a envie de te revoir dans des lans parce que bon les cct les trucs comme ça c'est sympa mais nous on a envie de te voir sur scène c'est là que je performe le mieux en plus bah ouais c'est ton environnement bien sûr je suis né pour ça je rigole je propose qu'on attaque le sujet numéro 2 qui est le subtop français subtop français il y avait un je pense qu'on voit plutôt là l'accès plutôt débat je vais vous donner du contexte et la disparition de ldlc au niveau français il y avait hit qui avait une équipe française qui a disparu également on a aujourd'hui des clubs qui structurent l'écosystème français de l'esport qui ne viennent pas sur counter-strike qui attendent counter-strike qui attendent de voir la suite qui attendent 2025 potentiellement pour voir si avec les ligues fermées qui vont plus ou moins sauter ils vont pouvoir venir faire du bon business on a l'internationalisation du top mais aussi du subtop à l'image de Gen1 chez Seb aujourd'hui qui est passé sur la fin du subtop français au subtop inter moi je vous propose d'attaquer cette question dans le dur y a-t-il encore un subtop en France ben en fait je me suis dit avant l'émission je vais aller chercher les équipes qui sont devant l'ESSEA main et l'ESSEA advanced mais en fait c'est impossible vu que maintenant c'est passé sur sur face site l'ESSEA j'ai pas pu trouver les informations que je voulais mais en tout cas c'est sûr aujourd'hui si on nous montre dans le chat ce qu'il y a des équipes dans le subtop que vous suivez alors j'espère que les gens ne vont pas dire looking for rock parce qu'on mettait un peu du respect sur looking for rock c'est pas une équipe subtop c'est notre équipe top française d'ailleurs mais il n'y a pas vraiment d'équipe subtop française qu'on suit voilà sur le stream il y a déjà devant l'académie qui vient de rejoindre l'ESSEA main il y a l'équipe de Nono Touquet, Junior Tank et compagnie qui est pas mal qui était montant dans ça dès qu'il y a descendu mais après je crois qu'il y a personne enfin il y a des équipes mais en fait on les suit pas on les connaît pas ou voilà on les connaît parce qu'ils ont fait la coupe mais bon depuis les layups ont dû changer 50 fois et la mer coupe ça commence à traîner maintenant et puis il n'y a plus de LAN il n'y a plus de LAN enfin j'en parlais regarde là il y a la Lanta Arena qui fait d'ailleurs je passe un salut à Lanta Arena qui fait une super LAN tous les ans une ou deux fois par an et qui remplit 32 sottes mais la Lanta Arena c'est que des joueurs fun en fait pour la plupart c'est 90% de joueurs fun et 10% il y a d'ailleurs deux équipes qui tryhardent pour gagner la LAN donc il n'y a plus circuit LAN qui vit et il y a de moins en moins d'équipes Pourquoi d'ailleurs ? C'est le Covid qui a battu tout ça ? Vous allez te couper Sam Ouais peut-être je sais pas trop il y a encore quelques LAN parce qu'il y a l'UTT Arena, il y a la Lanta Arena En fait il n'y a pas que le Covid aujourd'hui il y a d'autres jeux aussi qui sont plus faciles à amener en LAN et sur lesquels c'est plus facile de trouver des sponsors Le truc aussi c'est qu'aujourd'hui tu viens faire une LAN sur CS c'est dur à dire mais à l'époque toi que t'as connu aussi d'ailleurs Rodrigue et Eddy à l'époque en fait il fallait aller en LAN pour prouver et montrer que t'étais un branchoueur et c'est là que ça se faisait le ranking en gros tu vois c'était pas sur internet Mais maintenant c'est encore plus facile frérot c'est des qualifiers sur internet c'est là où je me dis c'est encore plus facile c'est plus facile d'y accéder d'y accéder pour se montrer je suis d'accord mais il faut y arriver personne n'y arrive et je veux dire aujourd'hui tu vois en LAN ça t'apporte pas grand chose quoi tu vois Ah non mais je suis d'accord ça Aujourd'hui tu vas à l'Antarena pour te montrer qui va te regarder Antarena il doit y avoir 3 mecs qui la stream plus le stream officiel ça doit cumuler sans 100 viewers peut-être Non mais bien sûr mais ça c'est sûr non mais je te parle juste que moi c'est juste que vous faisiez un petit peu la comparaison subtop où il y a LDLC et tout qui a fermé ses portes et tout c'est là tu vois où je me rends compte mais ils sont où les jeunes en fait qui... qui jouent pas pour l'argent et qui ont juste envie de casser des gueules tu vois et qui... et qui montent des équipes comme nous on montait des équipes quand on était jeunes et on allait se battre tu vois et maintenant ils ont des armes pour se battre parce que tu peux faire n'importe quel open qualifier tu peux essayer de... Bah ils sont là de les taper etc Ils sont en open en intermédiaire et pour les meilleurs en main voilà ou alors ils jouent à d'autres jeux mais il y en a pas mais pas beaucoup parce que je regardais le pool d'équipe française avant que ça passe sur Faceit je crois qu'on était à une quinzaine d'équipes en SOA open une dizaine en intermédiaire et moins d'une dizaine en main voilà et une, deux en avancée donc le nombre d'équipes qui travaillent vraiment le jeu il est très très faible Et puis toi Smith et ça marche aussi pour toi Jax vous qui avez connu toutes les étapes de la structuration de l'écosystème français des équipes CS de CS Source l'arrivée à CSGO l'arrivée des jeunes de CSGO la nouvelle génération la golden génération qui a disparu mais pour avoir un subtop encore faut-il avoir un top aujourd'hui il n'y a plus de top en France et s'il n'y a pas de structure en haut en bas il n'y a aucun élément qui peut donner peut-être envie aux jeunes de monter c'est vrai après moi je suis parti avant ça franchement si tu vois quand je suis parti c'était 2018 Amanek, François ils n'étaient toujours pas là et tout par exemple donc je suis vraiment parti avant que tu vois les Lucky Amanek, François et tout remplacent l'ancienne génération tu vois donc moi je n'ai pas trop vécu en fait ce truc-là alors j'ai vécu oui les trois mois chez Nakama j'ai pu côtoyer un petit peu la nouvelle génération et ouais en fait c'est complexe genre on n'a juste pas la même expérience tu vois c'est ultra compliqué de travailler avec même ne serait-ce que des plus vieux tu vois maintenant c'est que moi tu vois j'ai ma vision du truc tu vois de comment on joue à CS et les jeunes ont leur vision du truc tu vois et c'est juste qu'il faut arriver à allier les deux et qui est la bonne pour moi tu vois c'est la mienne tu vois enfin moi toute ma carrière je suis resté je pense dans le top 5 monde des équipes toute ma carrière et je pense que j'ai une bonne vision de jeu et en tout cas je sais comment jouer à CS en tout cas ça ne me l'enlèvera pas alors même si ça cliquait moins à la fin enfin voilà mais et les jeunes en fait c'est juste qu'ils jouent aussi pareil ils ont 10 000 15 000 heures de jeu ils ont limite plus d'heures de jeu que moi mais c'est des heures de jeu qui qui valent pas l'expérience en fait tu vois ils font des face sites quoi tu peux pas acquérir une vision de jeu quand en tout cas avec de l'expérience quand tu joues en face site et le problème c'est de des mecs qui ont joué pendant 10 000 heures genre d'une façon pour les faire changer mon pote enfin tu vois nous on a eu cette chance de enfin en tout cas moi j'ai eu cette chance de jouer avec des gens très vite très bon tu vois où on a joué ensemble et où on a appris à jouer à CS ensemble et cette vision moi elle m'est restée de pratiquement jusqu'à la fin tu vois je sais pas avec Seb genre voilà on a appris des choses qu'on a gardées jusqu'à la fin avec tous mes leaders j'ai appris des choses que j'ai gardées jusqu'à la fin enfin tu vois genre j'en parlais il y a pas longtemps il dit qu'il y a beaucoup de principes de jeu aujourd'hui qu'on plaint de nom et que nous on n'appelait pas des principes à l'époque mais qu'on avait mis en place et c'est resté au fil du temps et c'est là que tu vois qu'il y a de grosses bases qui ont été posées et je pense que ce que veut dire c'est que finalement il y a trop peu de choses qui ont été transmises vers le bas après on n'a pas forcément on n'a pas forcément les personnes pour les transmettre j'ai l'impression en France peut-être aussi on n'est pas t'as peut-être des Richard des Edouard etc mais c'est dur d'inculquer ça aux jeunes sauf que les jeunes maintenant t'as l'impression qu'ils font un ctrl c ctrl v de leur game et de leur niveau de jeu en face hit tu vois et quand tu veux leur inculquer des principes ça va les perturber ils vont sortir de leur zone de confort et vont potentiellement être moins bons et à partir du moment où ils rentrent dans cet engrenage les mecs ils t'écoutent plus tu vois qu'est-ce que tu me racontes j'essaie d'écouter ce que tu dis j'essaie d'inculquer des principes d'avoir des crossfire des setups etc mais au final ça me fait moins bien jouer et c'est là que le mec en général peut se perdre ouais ça c'est sûr mais de toute façon je te dis pour moi en fait c'est là tu vois où pour moi la carrière d'un joueur en fait elle se définit du niveau zéro tu vois genre enfin c'est quand tu commences tu vois et c'est à ce moment-là tu vois que t'inculques ces principes-là et c'est ta façon de jouer qui te suivra toute ta carrière tu vois genre pour moi c'est très dur de je sais pas moi un mec tu vois qui a 10 000 heures de jeu là maintenant j'arrive j'essaie de lui apprendre des trucs alors oui je vais lui apprendre plein de trucs et tout mais son identité pure tu vois ça restera le même quoi sa façon de enfin nous tu vois on s'est limite éduqués ensemble vraiment de nos 16 ans à nos 20 ans c'est là où tu grandis où tu deviens un homme enfin voilà mais c'est vraiment tu sais tu enfin je sais pas trop comment le dire mais c'est vrai c'est là on a grandi ensemble on est devenu les joueurs quand on a été toute notre carrière on partage tout tu vois on partage tout comment faire un VP comment toucher une chatte on a vraiment tout tout partagé quand je vous écoute j'ai l'impression que c'est un problème alors que j'ai l'impression que c'est un problème franco-français parce que quand je regarde la quantité de pépites qui sortent et qui ont ces méthodes de travail méthodologie qui sortent de face it qui travaillent ces 10 000 games de face it je t'arrête dessus pourquoi ça marche pas en France je t'arrête dessus parce que là tu vas parler du pool des joueurs CIS mais le pool des joueurs CIS entre le nombre de mecs qui ont d'expérience qui stream qui font des vidéos YouTube qui font des talk autour du jeu je pense par exemple à James qui fait beaucoup de talk sur ces lames sur ces événements sur la mentalité des joueurs ce qu'il faut faire ce qu'il faut avoir ils ont beaucoup de mentors en Europe de l'Est de qui suivre et comment apprendre Seb si vraiment t'as faim t'es français parce que les mais oui si t'es français et que c'est James qui poste sur YouTube tu peux aller la regarder tu peux aller t'éduquer toi-même je suis d'accord mais c'est des fils de l'éduc qui sont pas forcément les mêmes que nous on a en France et même que peut-être que les français ils aimeraient bien suivre un truc je pense que t'as plus envie qu'il y a Apex qui te fasse une vidéo et qui t'explique comment on joue à Nubis que d'écouter James c'est peut-être peut-être t'as raison on pourrait aller écouter James mais je pense que t'as plus envie d'apprendre d'un Apex ou d'un Smith ou d'un Shox ou d'un NBK ou d'un Maka d'un Adjid des mecs qui sont là depuis pas mal de temps que qu'est-ce que tu fais chérie t'as débranché l'écran après quand on parle après quand on parle de transmission transmission pure et on parle des générations qui ont pu briller par exemple on voit en Danemark ça se passe super bien la transmission il y a des et encore pas longtemps fétiches il était là pour transmettre il y a des personnalités un petit peu comme ça quand tu regardes un peu ceux qui ont marqué la scène française bon finalement Exi il a fait cette transmission à un moment donné il l'a pas fait jusqu'au bout et maintenant avec LDLC et tout c'était bien d'ailleurs maintenant c'est une génération de mecs sur Valorand qui vont avoir la chance d'être coachés d'être éduqués par Exi et je suis persuadé qu'il va faire des trucs incroyables sur ce jeu ils ont de la chance mais tu vois par exemple nous une personnalité forte qui aurait pu transmettre Happy n'a pas pris le temps de transmettre ouais mais Happy c'est pas un mec dans la transmission tu vois on parlait de profil on n'avait pas des profils c'est typiquement Happy c'est un mec qui te transmet je vais te donner un exemple moi je me rappelle un endroit où j'ai beaucoup transmis c'est qu'on faisait des pick-up et des face il n'y a pas de face à l'époque mais des games IRC où je jouais avec des mecs qui étaient forcément en dessous de moi puisqu'on était au top mais du coup je leur disais tu ne peux pas faire ça dans ces moments là parce que ça parce que ceci parce que cela j'ai fait 40 000 games avec Happy et des mecs du sub-top il n'a jamais rien dit au mieux il faisait comme ça il se foutait de la rigueule parce que c'était des noobs il est coach là Vincent l'annonce il est coach c'est comme exemple au final je crois HM 80 ça s'est très très bien passé à première vue il sera coach en VCT l'année prochaine mais voilà en tout cas sur CS il n'avait pas du tout l'esprit de faire ça ou même l'envie de le faire peut-être je ne sais pas si c'était égoïste c'est parce qu'il ne voulait pas le faire mais en tout cas je ne l'ai jamais vu sur CS donner des conseils à des mecs random comme ça avec qui il jouait et à la culture du pays avant CND tu parlais du Danemark mais tu vas à Copenhague en été tu croises régulièrement des personnes dans la rue avec le mode Astralis ou le mode Heroic tu vois ce que je veux dire tu parlais des Russes j'ai vu une vidéo sur Youtube il n'y a pas longtemps ils jouent tous à CS on a l'impression au Brésil je pense que c'est pareil c'est juste que CS est très 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 haut placé alors que nous en France je pense qu'on a plus des jeux comme League of Legends ou même Valorraine maintenant qu'il y a dépassé Counter-Strike et c'est juste que leur quantité comparée à la nôtre elle est énorme ouais on est mal barré après je ne sais pas moi si c'est un truc enfin je ne sais pas moi je pense qu'on est resté trop longtemps tu sais en mode consanguin quoi tous les mêmes joueurs quoi et qu'on a on a malheureusement arrêté genre on ne s'est pas assez mélangé tu vois aussi tu vois je pense que ça a été un gros problème à un moment c'est ce qui nous a tué d'ailleurs ouais non mais je pense après aussi enfin on ne s'est pas mélangé parce que peut-être qu'on a eu enfin je ne sais pas trop mais même si on remonte tu vois à une époque bien plus lointienne tu vois Seb tu vois quand on essayait de chercher des joueurs tu vois même à l'époque tu vois on prenait tout le temps les mêmes joueurs parce que ça nous a cassé les couilles de tout réexpliquer à un mec parce que ça se disait en fait là où je vois ce que tu veux dire c'est qu'en fait on était trop loin devant et c'est dur des fois d'être trop loin devant tu prends un mec et tu te rends compte que les bases de la communication ne les a pas et d'ailleurs encore aujourd'hui moi très souvent je traîne sur le stream de plein de mecs bon je ne dis jamais bonjour ils ne savent pas que je la regarde mais par exemple je regarde souvent une charte qui stream il fait des games ou d'autres mecs ou d'autres petits mecs du sub-top qui font des games et j'écoute leur communication mais c'est catastrophique c'est catastrophique les mecs ne savent pas communiquer alors il y en a ils vont dire ouais mais c'est Faceit on s'en bat les couilles frérot si t'es un bon joueur en Faceit t'as une bonne com déjà si t'es un nullard t'as pas une bonne com parce que la com c'est inné c'est naturel tu le contrôles plus quand tu le fais t'as toujours une bonne communication quand t'as un joueur qui communique bien et même ça aujourd'hui ce qui est la base un peu du jeu les joueurs savent pas communiquer mais genre je vais te dire un truc tout bon les joueurs savent pas rafraîchir une info les gars je suis mort XT 10 secondes après attention ça peut être sous la grande les mecs attention il y a eu timing ça peut être secrète juste ça rafraîchir une info les mecs le savent pas le faire ils le savent pas le faire parce qu'en fait vu qu'ils t'ont donné la communication toi tu devrais être au courant tu devrais tu devrais l'avoir assimilé que c'est sous la grande alors je suis d'accord mais la base de la com c'est de pouvoir parler rajouter des choses que tout le monde va faire parce que si tu te dis un là un là en fait il n'y a pas de com et ça va beaucoup plus loin tu regardes une équipe butée injouée ça communique constamment il y a toujours un flux d'infos à dire ce qu'on va faire ce qu'on envisage de faire ce qui peut se passer ce qu'on pense ce qui va se passer ouais il y a toujours quelque chose quand on se fait passer il y a toujours il y a toujours un échange sur le vocale et je regarde les games du sub-top des français il n'y a pas d'échange très peu ou trop peu c'est vrai c'est vrai ce que tu dis Seb parce qu'ils se disent on est en face c'est pour se détendre et ils pensent qu'en offi ils ont un compensement totalement différent alors des fois tu crées tes habitudes justement bien sûr quand tu t'entraînes et quelqu'un dit une balle pour Unshark c'est pas du tout parce que je regarde le stream de Sixer des fois il joue pas avec Unshark il joue avec d'autres mecs et c'est pareil c'est pareil pour tous les mecs que je regarde c'est très rare que je regarde un stream et il dit putain lui il a vraiment une bonne com le stream de Sixer les joueurs qu'il y a là-bas c'est la meilleure com du sub-top-fr je sais que c'est ton TS c'est quand même faiblard c'est quand même très faiblard c'est le max il y a Joko qui nous lâche la com quand t'es mort ça glanche plus souvent qu'on ne le pense bien sûr évidemment les morts se jouent toujours je vous propose qu'on ferme cette page autour du sub-top avec l'info l'info extrêmement importante qui vous a été livrée dans cette pause c'est la prochaine échéance LAN pour les joueurs de Counter-Strike en France c'est le retour de la coupe le retour de la coupe ouais je crois que Limoun va nous envoyer une petite vidéo d'ailleurs je pense qu'il t'envoie la vidéo Limoun et on en parle après si Limoun est prêt je pensais que c'était mon retour en LAN française c'est ça c'est bon il nous a coupé là ? non on peut le changer comme ça allez hop là mon retour en LAN française je suis allé notre retour c'est vrai bon toi tu n'as pas un jeu fini ? non tu ne l'avais pas fait on est coupé ici on est pas coupé je peux y aller il n'y a pas de voix off il n'y a juste pas de musique on lit on lit on lit on lit on lit j'arrive les gars 2 secondes 3 000 tu avais 10 secondes c'est fini en 2 secondes on va la rendre c'est la salle de la coupe 2-3 décembre à Paris à l'isport ça ne bouge pas la billetterie ouverte la billetterie ouverte maintenant Ninon envoie le tweet et vous pouvez vous inscrire donc il y a 16 équipes il y aura 20 équipes à la coupe mais il y a déjà 4 stocks qui ont été récupérés entre guillemets puisqu'il y aura un mix de prodigies agency pour ceux qui se rappellent la dernière fois il y avait eu il y avait eu ZIWO qui était là sur place il y aura peut-être un mix vraisemblable peut-être ZIWO peut-être pas pour le moment il n'y a rien à informer il y aura l'équipe de Gucci Academy Gucci Academy il n'y a pas encore une nation faciale mais c'est la nouvelle équipe de Ayman Gucci Academy qui est un partenariat avec Faceit où ils vont scouter des joueurs pour les développer un peu comme ce que Jetman fait en fait et c'est Ayman qui va les coach et du coup ils feront un bout de camp à Paris et ils seront sur place ce week-end là donc on aura Gucci Academy à la coupe c'est trop stylé et il y aura aussi il y aura aussi le mix le mix de Di et moi avec Shox et RPK où on cherche d'ailleurs à l'Est on a essayé de convaincre Jax un petit peu avant la pause ça n'a pas trop marché mais voilà donc ça c'est la troisième équipe et la quatrième équipe qui est déjà réservée sous place c'est Gen 1 évidemment Gen 1 Academy Gen 1 Academy puisque le Gen 1 Inter on ne les fera pas venir pour la coupe je voulais mettre en avant l'Académie et si je fais deux équipes Gen 1 et puis je l'hémicide un, si deux je trupe les braquettes enfin si tu vas avoir des problèmes donc il y aura Gen 1 Academy qui représentera le stream voilà et il y a 16 équipes 16 passes libres à 400€ le slot on a augmenté un tout petit peu les prix parce qu'en fait cette année je ne peux pas perdre 7000€ dans la coupe donc voilà il faut perdre un peu moins de sous et donc on a augmenté les prix c'est 10 balles de plus par joueur mais bon je rappelle que c'est de là de Nobiok il y a des bets d'écran sur place ils ont été changés il n'y a pas très longtemps je crois que c'est des 240 Hz je passe sur à 100% c'est des BenQ non ce n'est pas des BenQ mais il y a des bons setups sur place et il y aura il y a aussi 120 spectateurs et il y aura 5000€ de giveaway rocat sur place pour les specs un petit peu comme on avait fait lors de la dernière coupe il y aura des quiz pour gagner du stuff rocat et tout ça va être super cool et voilà l'événement en général pour ceux qui sont là et on confirme que c'est bien des 240 Hz et des Yama puisqu'il y a Aaron qui est sur le stream gros bisous Aaron c'est lui qui m'a poussé pour la coupe donc si vous voulez dire merci à quelqu'un pour avoir une belle LAN sur CS c'est grâce à lui et grâce à l'Espot à Paris donc voilà il y a 3000€ de cash price on ne bouge pas là-dessus et voilà comme d'habitude d'un coup ça va être un événement cool en général ça se bagarre bien il y a des bons matchs le stream ça changera un petit peu de d'habitude puisqu'il y aura d'abord une immersion sur mon mix avec lequel je joue et si jamais on sort du tournoi et qu'on ne gagne pas chose très peu très peu probable très peu probable on streamera les autres games voilà on aura d'hokai à l'observation comme d'habitude et voilà ça va être un événement cool si vous voulez venir que ce soit rencontré la star Smith ou la star Shox RPK et puis plus les genres de prodigie de sécurité qui aura sur place et que vous voulez rencontrer un peu la commu CS c'est 3500€ de cash price pardon c'est 2000€ pour le premier moi je pensais que c'était 3000€ tu m'avais dit 2000€ pour le premier 1000€ pour le deuxième et 500€ pour le troisième excusez-moi après t'es un peu naïf Smith tu pensais que t'allais aller au major avec Nakama ben putain non alors là oh là 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 reprenez mes paroles les mecs reprenez mes paroles je ne veux pas être affilié à ça je dois y aller les gars il y a Ziwo il y a Ziwo qui me propose un face-it ça c'est pas du temps comme d'habitude je passerai avec les jumeaux et surtout si il y a Ziwo je vais les mettre avec des chaises derrière Ziwo pour qu'ils commencent à prendre Counter-Strike Thèbes ce que je vois c'est le nouveau maillot Gen 1 là ouais tu peux me le montrer je vois pas bien tu peux me faire un petit tour sur toi te lever un petit peu si t'es pas tout nu si t'es pas en slip oh là là ok attends je vois pas autre ah ouais mais il s'est brandé et tout c'est bon ça non il y a un petit il y a un petit truc waouh putain le squat à la growing ananas mais il n'y a pas de sponsor il y a eu le sponsor il n'y a pas de sponsor le sponsor c'est c'est l'étouffe c'est le stream ok ok allez on referme cette page subtop fr achetez le maillot les gars il n'est pas en vente il n'y a pas de boutique il était pris sur la cassée là il n'y a pas un merch à chaque live allez on fait un point sur Vita c'est l'actu chaude qui alimente notre quotidien aujourd'hui on a vu le départ de Zonic le retour de Xtaz il y a toujours cette incertitude autour de Magisk Apex qui est prolongé on se pose la question autour de la prolongation de Zero mais avant de rentrer dans le fond du sujet aujourd'hui quand on regarde chaque année sur Counter-Sec il y a des dizaines de millions d'euros qui sont investis par les orques pour essayer de trouver la bonne formule c'est super dur l'alchimie entre des joueurs entre eux entre des joueurs et un staff entre un staff entre eux entre des joueurs un staff et leur structure quand tu arrives à la trouver tu as des résultats tu arrives à créer quelque chose Vitality avait réussi à trouver cette chose là avec le Major remporté trois trophées en 2023 Jackie Smith vous qui avez vécu ça vous qui connaissez bien tous ces rouages là à quel point c'est compliqué ce que vit aujourd'hui Vitality de devoir reconstruire avec un nouveau coach d'avoir l'incertitude de Magisk et même le départ du préparateur mental voilà ça affecte forcément un groupe alors c'est sûr c'est sûr je te laisse parler j'ai quitté sur je pense que ce qu'il a créé Apex en deux ans avec Sonic c'est magnifique au début c'était pas forcément facile mais il a réussi à mélanger deux cultures il a réussi à mélanger deux styles de jeu et à la fin tu voyais les mecs gagner les tournois ils arrivaient régulièrement dans le carré final et là de perdre un des piliers un des piliers de l'équipe pas facile après ce qui est bien c'est surtout qu'ils récupèrent Rémy et le binôme l'alchimie qu'ils ont entre le leader et le coach elle est incroyable donc je pense que sur la perte de Sonic ça sera pas grave que ça par contre s'ils perdent un autre joueur là ça peut être catastrophique pas catastrophique ça peut être très relou ouais c'est ce que je pense aussi tu perds le coach certes après le coach a beaucoup d'influence sur comment l'équipe joue et tout mais je pense que Rémy c'est un très bon coach aussi et voilà il a gagné aussi des trophées avec Vita donc il sera capable d'en regagner et ça j'en suis sûr donc je me fais pas trop de soucis sur le fait que vu que c'est X-Taz qui remplace Sonic ça me fait pas trop peur après j'avoue que perdre un joueur je pense ça ferait très mal mais c'est surtout c'est surtout c'est surtout avec ça pouvait pas mieux tomber en fait tu vois avec l'arrivée de CS2 le fait de changer à ce moment là tu vois pour moi il y a beaucoup d'équipes en fait on repart pas à zéro mais presque quoi genre c'est un nouveau jeu ça pouvait pas mieux mieux se passer ouais peut-être pour j'avoue Audrey l'hiver tu l'as pris comment vas-y dis nous ça Audrey de quoi Rémi il te l'annonçait comment tu l'as bien pris de toute façon la suce sur le stream il m'a envoyé un corbeau frère il m'a appelé en premier il m'a juste dit je veux juste te le dire et de toute façon tu peux pas tu peux pas refuser ça c'est la meilleure équipe du monde actuellement c'est comme je sais pas moi tu joues à Lille au LOSC et le PSG t'appelle forcément t'as dû dire Lens t'as dû dire Lens ouais ou Lens ouais tu joues au Lens tu joues à Lens alors attention non non tu joues à Lens tu vas pas au PSG mec bien sûr que tu y vas direct ça n'existe pas c'est encore pire il est parti chez les Qataris ça vente des trucs mais ouais non c'était logique pour lui comme il a dit il a jamais vraiment quitté le projet en soi parce que de base il a été écarté alors que le mec il faisait très bien son taf c'est juste que c'était un package en fait les Danois et si tu voulais du pré et magisque il fallait prendre Sonic avec est-ce que tu penses que la cote de Xtaz elle a un petit peu baissé après son passage G2 et TSM à l'inter oui parce que les gens ne le connaissent pas forcément mais je pense qu'en France sa cote elle est toujours intacte parce que les gens le kiffent il fait des streams le mec quand il parle tu sais le mec il connait son sujet donc je pense pas qu'il ait perdu en crédibilité en France à l'inter ouais je pense que les inter c'est les Gollemont d'HLTV ça a regardé Stats ils ont vu quoi ils ont vu G2 avec Xtaz ça se qualifie pas au Major je parlais pas forcément de la commune inter mais je parlais plutôt des gens des joueurs les acteurs vraiment de la scène non je pense pas je pense pas la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir ce binôme la perte de Sonic qui va laisser une trace évidemment indélébile dans l'histoire de ce club le Major de Counter-Strike c'est le plus beau trophée remporté dans l'histoire de Vitality et c'est pas pour faire offense aux deux titres de champion du monde sur Rocket League mais on parle d'un jeu encore qui est plus populaire qui rapporte plus d'argent qui est qui harry par des stars et qui aujourd'hui est l'un des top 2 top 3 jeux au monde mais c'est le retour donc Sonic taf incroyable il a réussi à créer tout ça mais c'est le retour du binôme qui fonctionne bien c'est un peu la valeur sûre Xtaz plus Apex c'est deux mecs qui parlent le même Counter-Strike chose qui était un peu plus compliquée à créer au débat entre Sonic et Apex ouais exactement Dan on a parlé pas mal que la relation avec Sonic a eu du mal à se mettre en place et on sait qu'avec avec Rémi je pense qu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils sont sur la même longueur d'onde ça va être forcément pour eux ça va être cool de travailler ensemble il faudra quand même que ça s'adapte avec Spings Femmzy et j'allais dire Emagis mais on sait pas encore s'il sera là en 2024 mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le binôme in-game leader coach ça va bien marcher je pense que c'est deux mecs qui sont très heureux de se retrouver on se rappelle encore des pleurs qui nous ont brisé le coeur fin 2021 et ouais après je pense que tous les deux ont aussi fait leur petit bout de chemin donc je pense qu'ils auront aussi des choses à se réapprendre l'un et l'autre et peut-être que ça va créer une nouvelle émulsion surtout pour Apex vu que c'est un nouveau jeu je pense qu'il a besoin d'être mis en challenge un petit peu intellectuellement et je pense que c'est bien d'avoir Rémi avec lui parce qu'ils pourront faire un bon ping-pong d'idées sur comment innover dans la méta CS2 puisqu'il y a tellement de choses qui vont qui vont être nouvelles et qui vont être amenées à changer dans les mois à venir je pense que pour ce genre de mec qui aime qui aime passer du temps sur le serveur qui aime regarder des mots il va y avoir de quoi se régaler ah évidemment il adore saigner le jeu Dan et je pense que ça va lui faire du bien aussi un nouvel opus même si celui-ci n'est pas complètement terminé on en parlera un peu justement de l'état de Counter-Strike 2 aujourd'hui de la bêta Counter-Strike le retour dans ce contexte de ne pas savoir si Magisk l'année prochaine l'incertitude autour du coaching est-ce que évidemment la réponse est oui mais forcément les résultats en EPL et à Sydney s'expliquent par tout ce qui se passe là aujourd'hui c'est difficile de jouer les gars avec un mec dont on ne sait pas s'il sera encore là dans deux mois ou dans trois mois par contre cette info moi je n'ai pas vraiment cette info c'est une info de fou ça non c'est sûr il part quoi en fait c'est pas sûr mais il n'a pas re-signé encore son contrat s'arrête à la fin de l'année il n'a pas re-signé et il y a des rumeurs qui courent que peut-être que Blastful Finals c'est son dernier tournoi avec Vita mais comme je dis pour le moment il n'a pas re-signé donc peut-être que ça va après tous les contrats s'arrêtaient même celui de Dupré non ? oui s'arrêtaient aussi tout s'arrête en décembre je crois en novembre décembre-novembre décembre je ne sais pas je pense je pense que Dan va tout faire pour garder le même 5 ouais mais le problème c'est que c'est pas dans ses mains en fait il faut il faut dire la vérité c'est pas dans ses mains aujourd'hui Vita a fait la meilleure off possible dans Magisk et c'est dans les mains de Magisk en fait et je pense que Magisk à côté il a des offres qui sont qui rendent certainement celles de Vita ridicules peut-être est-ce que c'est une question d'argent est-ce que c'est que une question d'argent c'est une question aussi de Legacy de gagner des trophées de jouer avec le meilleur joueur du monde ouais mais attends mets-toi à la place de Magisk il a gagné 4 Majors avec Zoni qui est du prêt ouais mais tu veux dire attends c'est pas l'Arabie ça va dire du football si les mecs ils montent un roster qui coûte des millions si il y a Nico qui arrive et tout ça va pas être un roster de Quignol ouais mais là on parle de gens qui sont déjà millionnaires et alors on parle d'une équipe qui gagne avec un système qui fonctionne avec un vrai leader et avec 0 une équipe qui gagne sur CSGO on sait pas ce que ça va être sur CS2 même si je crois fondamentalement que ça va continuer à marcher et que ça va rester une top team mais des fois tu peux être une top team et tu gagnes pas regarde Heroic ils sont top team ils vont pas beaucoup gagner je sens que Jack t'as envie d'être optimiste là non je le suis pas sympa tu resterais je pense que je resterais parce que même s'il y a un écart salarial de 10k même de 15k je quitte pas le navire c'est pas de ce dont on parle ouais je pense on parle pas de ça on parle pas de ça moi j'avais lu l'info de 100k Zoni on parle de salaire doublé on parle de salaire doublé triplé ma poule on parle pas de ouais mais je sais pas les trophées pour moi après c'est moi personnellement et c'est mon ressenti tu vois oui mais les trophées t'en gagneras si tu montes vraiment une équipe de fous furieux et s'il y a le travail c'est un gamble tu peux très bien en gagner comme au final tu peux penser faire une équipe de dingue avec un leader tu penses que ça va fit etc et au final ça fonctionne pas on a vu des projets arrêter d'avoir quitté un projet et une équipe qui fonctionne très bien parce que ça fonctionne sur le serveur mais humainement c'est un bon groupe aussi le groupe qui est très bien on en a vu des projets de retrouver ça si ça gagne pas je veux parler de football non mais même là sur Conta 5 il y a des millions qui sont investis chaque année dans certains clubs ça c'est sûr non mais Lens je sais pas c'est le club qui carie cette année l'indice UEFA de la France donc vous voulez parler parlons hein je suis un vrai fou de six moi ouais moi aussi je ne savais même pas que Lens avait un club de foot mais grosso modo quand tu regardes comment c'est difficile de gagner aujourd'hui même à coup de millions il y a des clubs qui n'y arrivent pas là le club est encore le plus récent qui a investi des millions et qui ne gagne toujours pas et on pourrait s'attendre à un effet je ne vais même pas parler des EG et des compagnies parce que bon ça va mais je prends Cloud9 ouais mais bien sûr mais là ils prennent le meilleur coach du monde imagine tu vois ils sont peut-être en top pour prendre Zero on n'en sait rien genre Zero il a re-signé Zero Zero fin de contrat fin 2024 après je ne pense pas que franchement je ne pense pas que que Mathieu il partira si Neo il perd Zero on va le retrouver sur un pont un pot du crag peut-être Magis qui se dit putain en fait ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas peut-être que Zero signe chez Falcon avec Zonic et il a envie de les suivre je pense ils les auraient déjà suivis si c'était le cas moi Zewo je ne le vois pas à partir de Vita je pense qu'il y a un match à ce club après il y a les questions financières il y a tout ce que tu veux mais je pense que si Vitality construit un projet pour gagner il n'y a pas de raison que Zewo s'en aille et c'était le point suivant aujourd'hui dans la discussion qu'on devait avoir c'était ce contexte qui n'est pas facile cette incertitude l'incertitude du changement de jeu incertitude de résultat incertitude de roster dans un contexte où tu dois faire re-signer ton meilleur joueur et le meilleur joueur du monde tu ne te donnes pas non plus toutes les meilleures cartouches pour que ça se passe de manière simple et simple de toute façon il faut savoir que ça rentre dans la balance le retour d'Ixta je pense est forcément lié à vouloir refaire signer Zewo on a envie de mettre Zewo dans les meilleures conditions et de mettre avec des gens avec qui il aime travailler je pense que le retour d'Ixta c'est aussi en partie le choix de coach n'est pas très grand sur la scène Thieres donc ça va avec aussi mais je pense que ça joue le retour d'Ixta ça peut aider je pense pour que Zewo aussi après les résultats sur CS2 il y a un facteur que vous oubliez aussi c'est l'impact d'Apex dans les choix des joueurs parce qu'Apex des leaders il n'y en a pas beaucoup et pour le coup c'est un vrai capitaine c'est un vrai leader parce que même si j'ai joué une semaine avec lui sans le saucer parce que c'est mon pote etc c'était comment d'ailleurs c'était quoi ton impression par rapport à l'état c'était le feu frère j'étais au camping les champs blancs franchement c'était trop bien humainement c'était bien dans le game je me sentais à l'aise il n'y avait pas de blanc sur le serveur il y avait toujours une direction je savais toujours c'était quoi mon next step franchement c'était c'est quelque chose que j'avais très rarement vécu avec mes anciens leaders en une semaine seulement tu vois ce que je veux dire alors qu'on n'a pas vraiment posé les bases les defaults après tu jouais avec Body juste avant ah mais c'est pas ça j'ai joué avec Alex IP j'ai joué avec Nexa j'ai joué avec avec d'autres leaders Alex IP tu es avec c'était que des mecs de la trempe de Body non mais là maintenant si tu dois faire un top 10 des meilleurs leaders du monde je pense que 80% des gens peuvent mettre Alex IP dedans ah mais c'est sûr 80% des gens même en d'après et toi tu le mets dedans toi tu mets Alex IP dans les 80% ah oui 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 tout le monde le met tout le monde le met parce qu'il n'y a pas de leader il n'y a pas de leader de toute façon oui en fait ce que j'ai aimé bien vocalement il était bon sauf que pour moi Alexi faut que les 4 joueurs l'écoutent sinon ça ne peut pas fonctionner en fait s'il y a un peu d'ego dans l'équipe c'est bon je le vois bien coacher une académie limite l'idée d'une académie où des jeunes qui ont faim genre Maos actuellement à la place de Sui si les 4 joueurs écoutent Alexi B il peut faire du bon taf mais vu qu'il y a toujours une force d'ego quelqu'un d'autre veut faire ci veut faire ça ou est pas forcément en accord avec la vision d'Alexi B c'est là où ça peut créer un petit problème au sein de l'équipe mais en soit c'est un bon joueur après ça pour moi c'est aussi ça vient du leader frérot il faut savoir s'imposer aussi et ce côté humain genre les joueurs qui sont pas d'accord avec leur leader ça sera jamais dépréchant c'est ça je suis d'accord aussi alors que Dan il va voir les joueurs et il va leur parler directement il veut les mettre à l'est alors qu'Alexis c'est en mode froid high school de Finlande soit tu vas vers lui mais lui il viendra pas vers toi et du coup Jacques c'est quoi ton ton top 3 des coachs dans le monde et ton top 3 des leaders dans le monde des coachs dans le monde franchement j'en ai pas eu des masses c'est dur de juger les coachs d'un point de vue extravagant des coachs c'est très dur c'est très très dur des coachs franchement Rémi j'ai j'ai eu Dame Dame Rémi et c'est tout quoi j'ai eu deux coachs en soi et j'ai pas eu de coach avant ça ou peut-être que là je fais une grosse boulette et j'en oublie et si Mathend Mathend qui pour moi était un bon coach les trois avaient des qualités les trois pouvaient amener quelque chose et donc ça serait mon top 3 et Amanec derrière vous à 4.8.6 c'est quoi ? Amanec ah c'est une tuerie Amanec à un moment je vais vous raconter un truc on est en finale Katowice devant plein de gens on est contre Navi et on est sur Inferno Navi quand ils sont en terreau ils nous font une explot et après bref les runes passent etc nous on passe en terreau et là Amanec il avait jamais parlé avec Alexis jamais parlé avec Monesi il prend une pause comme ça déjà Alexis le regarde genre t'as pris l'initiative de faire une pause et Amanec il regarde Alexis comme ça il fait tu vois le rune qui t'ont fait Navi là l'exploable bah tu refais la même chose frère tu vois le truc genre nous ça fait 6 mois qu'on s'entraîne on a un playbook on a des strats etc et lui en mode tu fais un ctrl-c ctrl-v de la strats que Navi t'ont fait ah c'est un killer le contexte non Alexis il a snob frère mais qu'est-ce qu'il veut lui entre guillemets tu peux pas me dire tu vois le rune qui a fait Navi tu fais la même chose c'est trop bizarre tu vois tu fais quand même confiance à ton playbook à tes joueurs à toi à ton jif tu vois c'est un killer mais en soi ça se trouve ça aurait été un bon call on sait pas Alexis il a regardé il avait ça il a dit bon guys listen to me mais ouais incroyable incroyable et pour les coachs que t'as connus un peu pour les leaders pardon pour les leaders leader j'ai eu Nexa j'ai même eu Amanek en tant que lead une fois enfin plus callers Amanek pour moi c'était un bon callers c'est en mode il a une succession de rounds dans sa tête il va te lancer un truc et ça fait sens tu vois parce qu'il arrive bien un peu à malmener l'équipe pour effet snowball tu vois mais après mid round late round en tout cas à l'époque il n'était pas incroyable Alexis vocalement il était bon il n'y avait pas forcément de blanc sur le serveur à part sur certains matchs un peu tricky ou un peu tendu en LAN ou des fois pendant 15-20 secondes on le perdait Nexa c'était un peu pareil avec Alexis des fois il pouvait te faire des journées t'avais l'impression que c'était un des meilleurs leads du monde et t'as des journées où le mec pendant 20 secondes tu n'entends pas sur le serveur il n'y avait aucune constance dans leur lead et c'est là où tu les perds un peu tu sens qu'il y a un gros potentiel acharnement pour être constant soit les mecs je ne sais pas ils s'en battent les couilles mais en tout cas il y avait des problèmes de constance mais en soi ils ont un bon potentiel j'ai eu qui après c'est trop c'est trop old school Lambert chez NGS Academy je ne m'en suis pas plus du tout Body 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 c'était comment dire tu pensais que c'était le lead qui voulait fraguer c'est le lead on joue autour de moi pas forcément parce qu'il faisait attention un peu à ses joueurs mais ça tournait ça tournait autour de lui après il avait le rôle pour aussi on va pas se mentir et en plus individuellement il se sentait bien donc mais ouais c'était c'était un bon lead enfin un bon lead c'est pas c'est pas comment dire c'est pas le capitaine c'est pas ancré en lui mais pour mettre 2-3 coups de pinceau et pour prendre le rôle il le faisait correctement on va dire ok et toi et Smith toi les meilleurs leads que tu as croisé franchement j'ai eu des très bonnes relations avec tous mes leaders en vrai alors il y en a que j'ai pas forcément porté dans mon coeur et avec qui j'ai pas forcément full gagné et tout on va parler maintenant de ça Eddy je t'ai dit qu'on fasse attention pardon si je veux avoir mon cachet de ce soir il faut que je dise bon Seb c'est le meilleur leader du monde attendez je lis non mais en vrai voilà j'ai gagné avec toutes mes comme j'ai dit j'ai gagné avec toutes mes équipes donc j'ai des très beaux souvenirs avec toutes mes équipes et je pense que tous les leaders avec qui je suis passé ils m'ont formé en tant que joueur et ils m'ont appris tous des choses donc moi j'ai toujours été un grand défenseur de Seb de Exy même si j'ai moins gagné avec avec Exy sur CSGO enfin on a quand même fait des très belles années mais on aurait dû plus gagner je pense il a été beaucoup décrié aussi même de Vincent tu vois de Happy pour moi c'est quelqu'un qui voilà qui a quand même gagné deux majors avec le même style de jeu avec avec deux équipes différentes enfin c'est pour moi en fait c'est la marque de gens qui qui ont confiance en eux et confiance en leur jeu et si si les joueurs ont confiance en leur jeu ben ça marche quoi en fait c'est CS quoi si c'est pour moi en fait le leader bon bien sûr tu peux pas tu peux pas dire de la merde tu peux pas faire que des rush b et tout ça n'existerait pas mais quand c'est un petit peu réfléchi et peu importe ce que tu fais pour moi si les joueurs ont confiance au leader quoi et ben et ben ça marche quoi tout simplement parce que parce que je sais c'est un jeu forcément de confiance etc et et voilà et pour moi en tout cas je fais une petite parenthèse de ce que dit Smith parce que c'est très important Nafani là qui est avec Beth Boum et qui est en playoff d'Essium Sydney il a dit la différence avec Cloud9 et son équipe qui est là aujourd'hui c'est que les mecs le full thrust et c'est pour ça qu'ils sont en playoff c'est pas Cloud9 ouais mais ils ont raté ouais j'ai vu ça ouais je pense qu'il y avait full thrust en lui Gambit Gambit Junior ensuite mais quand tu commences à perdre c'est là où tu vois aussi peut-être ce qui se passe avec Cadian et la série de tes fêtes c'est que quand tu perds la confiance de tes teammates bah le job de leader in game c'est aussi un siège lectable est-ce qu'ils ont perdu la confiance en tant qu'Adrian je ne suis pas sûr mais je pense que Cadian voulait faire des changements que Heroic voulait pas en fait c'est surtout ça d'ailleurs petite info Cadian on en parlera peut-être après mais apparemment ça s'approche de Liquid très chaud ouais ouais on va en parler dans quelques minutes et du coup il y aura un écart de Ozzy certainement Alléluia il se met en mode sniper alors c'est à Cadian ouais après Cadian il peut jouer Riff parce qu'il a dit qu'il pouvait tout jouer donc ouais ouais mais je pense que ça paraît le choix logique de virer on arrive au bout du garçon à la plus value du joueur s'il n'a pas la WAP malgré que ce soit un lead correct je pense qu'il perd beaucoup il est intéressant ouais ouais il est intéressant en tant que leader plus Hope je ne sais pas s'il est vraiment intéressant je pense vraiment qu'il est intéressant en tout court c'est quand même quelqu'un qui a gagné je pense qu'il peut apporter beaucoup mais je pense que je pense qu'Audrey voulait dire qu'il a un impact avec vos stats il ne fait pas de gros stats il fait des clics très 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 important avec le snipe parce que pour les snipe d'ailleurs dans le chat qui veulent regarder des démos il devait certainement être un à vouloir regarder des démos dans le chat mais Kadyan au snipe c'est un des mecs qui a une diversité dans son jeu qui est vraiment vraiment intéressant il va pick toujours des zones différentes il est toujours dans des zones différentes franchement c'est vraiment un mec un mec qui apporte un plus dans les setups en CT de son équipe et qui a beaucoup d'idées là-dessus après c'est quelque chose qui peut donner aussi à Ozzy et jouer au rifle mais à voir à voir si ça se fait avec l'équipe déjà il a le book mystère d'Héroïque en plus on va conclure la page Vitality avec l'excellente nouvelle et moi ça me fait vraiment plaisir c'est de voir quand même Apex prolonger son aventure on va encore avoir du Apex pendant deux années on va se régaler c'est un leader emblématique charismatique il est devenu il a pris ce rôle de leader in game voilà parce que l'histoire le poussait le départ d'Alex c'était à lui de prendre ses responsabilités il l'a pris du temps il l'a assumé et là aujourd'hui ça y est en plus avec le victoire au major et ça c'est le défaut finalement d'image qui lui manquait sur la scène internationale chez les experts HLTV chez les experts du desk international ont eu l'impression que le problème chez Vitality c'est les leading games j'ai entendu des quantités de podcasts d'événements HLTV confirme où t'entendais toujours les mêmes conclusions le problème c'est pas du prématisme machin compagnie le problème c'est Apex c'est Apex c'est Apex les mecs étaient en boucle sur Apex Apex a prouvé aujourd'hui que c'est peut-être le meilleur ou un des top 3 leaders du monde et il mérite de prolonger cette aventure encore 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 ouais c'est assez drôle parce qu'on pouvait on pouvait lui taper dessus Apex forcément en 2022 il a fait une très mauvaise année individuellement et donc a suivi tout le collectif de Vita je pense qu'en fait ça a mis beaucoup de temps chez Vita à lui faire confiance et je pense même peut-être que je le dis à tort et je me trouve complètement mais je pense même que Brazoni qui a remis les clés vraiment tout le jeu à Apex entre ses mains je pense qu'il mettait aussi sa tête à Apex sous la trancheuse parce que si ça ne marchait pas il y aurait eu quelqu'un à blame et ça n'aurait pas été Zonic parce que je te rappel en 2022 Apex on l'a vu passer Fix Ramp Fix B Mirage c'est des poses que Major il n'avait plus il jouait Connector il jouait pivot XT sur nu il avait des poses importantes qui sont même des fois des poses de star player et parce que quand il est au centre du jeu il sent le jeu et puis en 2022 il y a eu beaucoup le débat sur mon stream de ouais est-ce qu'il faut remplacer Apex et je disais mais c'est bien beau de remplacer Apex mais qui va le remplacer parce que des leaders qui ont son expérience qui ont son énergie qui ont sa capacité de travail il n'y en a pas beaucoup et voilà de toute façon c'est mérité il a fait une année 2023 incroyable avec son équipe c'est lui qui ramène Flemizi aussi chez Vita c'était son call donc c'est amplement mérité d'ailleurs ils auraient même pu signer jusqu'en 2027 voilà j'avoue pour moi Frérot Dan c'est c'est l'ancien enfin en tout cas moi tu vois qui vient de l'EHPAD enfin voilà c'est le dernier survivant tu vois c'est le dernier de la gueule de la génération exactement donc je serai toujours derrière lui et je suis trop content pour lui et qu'il ait la force et l'énergie de vouloir au ciné enfin voilà il vient de passer 30 ans et tout il a une longue carrière le Dan il a commencé limite en même temps que moi enfin voilà il a une très longue carrière donc force à lui et je suis très content pour lui mais en vrai enfin voilà je pense que Dan c'est le meilleur Paul Malarès français sur CS je pense qu'on est très chanceux de la voir encore et même pour moi j'espère qu'il va encore gagner des titres mais son année 2022 et tout enfin pour moi je trouvais ça quand même très cool tu vois d'avoir un Dan chez Vita et j'ai toujours cru en lui mais un Dan chez Vita tu vois qui représente la France aux côtés de Zivo et tout enfin je trouvais ça ultra important quand même tu vois mais j'ai envie d'aller plus loin j'ai l'impression dans tout ce qu'on a pu échanger sur le subtop sur depuis le début de cette émission depuis le début de cette pause de tout ce qu'on raconte depuis quelques années maintenant ben j'ai l'impression que finalement s'il doit avoir un sauveur de Counter-Strike en France pour remonter une nouvelle génération de joueurs derrière j'ai l'impression que ça va passer aussi en partie par lui quand sa carrière de pro chez Vita sera terminée à mon avis peut-être que je veux parler pour lui quand sa carrière de pro va s'arrêter je pense qu'il va faire une belle année sabbatique pour commencer où il va se toucher un peu les coronesses parce qu'il mérite quand t'es un joueur pro du terrain l'enchaînement des événements et les vacances se font quand même très rares et en plus de ça bon même si c'est un passionné qui pourra l'accompagner là-dedans tu vois c'est la question peut-être que d'ici 2026 il y aura d'autres orgasmes sur CS puisque le circuit aura changé les tournois partenaires se seront arrêtés donc peut-être qu'il y aura deux trois gars mais tu me diras chez Vita peut-être qu'il pourra monter l'académie et oui pourquoi pas non pas chez Vita mais bon je sais pas moi je pense qu'il a le rôle parfait je suis complètement d'accord avec toi mais est-ce que Dan va avoir encore de l'énergie pour un m'a dit quand je t'ai dit je fais le tour du monde ouais c'est ce qu'il m'a dit aussi moi c'est ce qu'il a déjà fait le tour du monde depuis qu'il est pro ouais mais là il m'a kiffé non mais tu profites pas vraiment quand t'es pro tu profites zéro t'as pas trop de l'hôtel quoi allez on passe à la dernière partie de cette émission on va avoir un petit tour de l'actualité on va aller faire un point sur ce qui se passe à Sydney et pendant les IOM dernière grosse compétition avant les deux dernières échéances de l'année côté Blast avec les Fall Finals du côté de Copenhague et les World Finals à Abu Dhabi je voulais qu'on fasse le point finalement et le parallèle c'est il y a des équipes qui performent qu'on n'attendait pas il y a des équipes qu'on n'attendait pas qu'on attendait performer et qui ne performent pas et le parallèle c'est d'un côté et l'histoire elle est belle c'est qu'on retrouve en playoff Pet Boom et on retrouve déjà éliminé les Clone 9 comme quoi Counter Strike ça va très 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 je l'ai collé il y a trois semaines que Pet Boom ferait un meilleur event à Sydney que Koon 9 quand j'ai vu se qualifier tu fais bien de signaler Complexity parce que la perte de Complexity est énorme c'est très rare de les voir à un playoff des IOM et là l'arrivée des Liges ça leur a vraiment fait du bien et on sent qu'ils ont passé un step et Mouz aussi en train de passer un step avec Choui attention Mouz Mouz il continue à surfer sur leur vague attention Mouz qui joue avec un joueur de l'académie ils sont forts ils sont vraiment forts on les avait joué en prac ils nous avaient éclaté et on s'est dit si les mecs jouent comme ça en prac en LAN ils vont être trop forts ils ont gagné le tournoir ils ont gagné la Pro League c'était chaud après pour moi il faut quand même faire attention sur le fait que c'est un nouveau jeu il y a quand même c'est normal que les attend Mouz il vient de faire une finale de Major il vient de gagner la Pro League là il fait une demi-signale non mais bien sûr si il y a un back-to-back from CS GO to CS 2 ça sera quand même très fort ce que fait 3 avec Nixus en plus pour ce temps ouais qui va gagner pour vous si ZUM Sydney il y a G2 qui fait très 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 peur dans la partie basse de l'arbre il y a ce Hans contre Faze qui pourrait être finalement l'équipe qui pourrait se diriger derrière sur la finale pour vous qui va gagner ce temps là je commence par toi Seb moi je suis un bandeur de Nico mais là moi la G2 je vais vous dire un truc Monetzy je ne sais pas si on a qui regardait un peu les games de G2 avec Limoon ou avec moi ou sur un PV tu sens qu'il a poncé le game plus que tout le monde déjà ouais il est très 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 fort mais vraiment d'ailleurs c'est le seul type du jeu là pour le moment sur CS 2 que j'ai vu où je me suis dit il est très très chaud il n'y a aucun je n'ai pas vu mais en tout cas je parle de l'OM Sydney mais là sur l'OM Sydney c'est le seul typeur que j'ai trouvé très très fort et il y a moyen qui revient en force aussi il y a moyen qu'il porte l'événement qui porte l'événement ouais enfin il revient en force oui oui il a été pas mal ses stats sont pas mal comparé à ses anciennes stats sur les anciennes événements donc G2 pour Seb Jacques G2 aussi ils vont les écraser le seul problème qu'ils peuvent rencontrer c'est Ence en finale de nouveau je pense parce que quand tu rencontres déjà une personne enfin une équipe dans le tournoi et que tu les re-rencontres c'est toujours un peu spécial il y a une histoire de mind game qui se met en place mais sinon G2 Smith ? G2 Forever d'ailleurs ah ouais d'accord ok je vais voir la mienne si tu veux non mais je l'ai celle-là pour la noire avec mon pseudo mais elle me fait mal au dos elle est mâche Alex++ est-ce que dans les premières compétitions que vous voyez là un petit peu sur sur CS2 ça change quelque chose ou pas trop pour l'instant pour vous l'impact du jeu du changement de CS2 CS2 ça reste assez minime en termes de perf et de sous-perf ou de sur-perf dans certains joueurs ou certaines équipes ouais c'est dur à dire c'est trop tôt on a vu un peu les UM c'est trop peu de match ça va trop vite on a bien vu ils ont joué 12h c'était fini donc ils ont joué une demi-journée c'était fini donc ça va un peu trop vite pour le dire mais c'est sûr que là au début de je pense que jusqu'au premier major CS2 il y aura des upsets et des surprises de toute façon dans les résultats dans les équipes qui vont en play-off vous les avez déjà sous CSGO de toute façon ? oui on les avait déjà sous CSGO pendant les majors c'est vrai mais je pense qu'il va falloir 6-8 mois pour que les équipes se stabilisent et trouvent leur niveau et surtout trouvent leur rythme sur le jeu parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses comme je l'ai dit au début de l'émission il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ailleurs toi Audrey qui est vraiment dans le game tu sens déjà une évolution de la méta il y a des choses qui sont en train de pas mal bouger forcément on parle de l'avantage et tout genre de choses ça c'est casser et j'espère que ça va changer le fait des fois de mourir derrière les murs ça range toujours ça en barge mais en termes de méta pur le fait de pouvoir casser les smokes ça change tu as beaucoup plus de pop ou tu as des pop différemment genre sur ancien ou sur inferno les mecs tu sens qu'ils ont déjà trouvé un espèce de combo de H.E. flash mollo tu te prends une petite vague dans la gueule tu vois et les mecs ils arrivent à bien en jouer sur ça mais après une énorme énorme différence pour l'instant en tout cas je ne pense pas tu as des nouvelles smokes qui pop un peu plus rapidement sur les maps parce que maintenant toutes les maps sont à ciel ouvert mais en soi ça va tu vois tu as beaucoup plus d'opportunités tactiques en terreau ouais c'est ça même en CT même en CT tu as des smokes spawn CT directement j'ai vu un truc stylé là j'ai vu des mecs sur Anubis du backside B qui re-smoke l'entrée Mayna genre il faut une route avec un stack B 3-4 il y a vraiment des trucs qui vont être cool on a un rune avec TSM sur l'inferno ne le dis pas ne le dis pas en B on peut remettre 4 fois la smoke pool genre du beat de la longue de partout de ma maison de Mirage je peux la mettre de partout incroyable il me reste 2 questions à vous poser sur les IEM déjà pour vous est-ce qu'on peut déjà parler pour Clownine et catégoriser l'équipe Clownine comme un flop oui pour l'instant oui c'est décevant parce qu'ils sont sur le papier ils se déplorent à tout le monde je te jure ils avaient 5 terminators tu vois c'était les transformers qui est débarqué même Dan il m'en avait parlé il m'a dit putain mais quand Clownine s'ils ont vraiment ces 5 là c'est fini c'est top 1 tu vois et au final ça prouve encore une fois que si tu mets 5 stars ou 5 joueurs très 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 fort ensemble et bah ça fonctionne ça marche pas toujours ça marche pas toujours et bon bah pour moi on peut dire que c'est un flop ouais pour moi on peut dire que c'est un flop parce qu'ils ont déjà changé de leader in game c'est déjà plus Electronic qui lead donc déjà tu sens que l'équipe a pas été réfléchie avec les bonnes bases et puis Electronic il a dit lui même sur l'interview sur HLTV très récemment là où je crois que c'était au YM Sydney où il dit qu'il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus d'impact en tant que star player qu'en tant qu'in game leader mais le problème c'est que maintenant regarde je pense qu'Electronic c'est un mec qui prend de la place sur le vocal je pense que Perfecto c'est un mec qui prend de la place sur le vocal il y a Shiro qui doit se typer et prendre de la place sur le vocal il faut qu'il y a Hobbit qui lead et regardez Exile qui est normalement le meilleur rifle du monde il a fait 0,70 de rating je crois là j'exagère peut-être mais il a fait un rating catastrophique donc le problème c'est que quand t'as autant de joueurs avec autant de profils très forts bah tu vas te retrouver avec des mecs qui vont devoir être remis derrière et faire des rolls de merde surtout toutes les positions ne sont pas forcément les best 0,38 c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible mais ouais pour moi pour moi ils devraient ils devraient ils devraient vouloir faire un changement voire deux pour que leur équipe elle marche déjà il y a des changements moi je pense il faut leur laisser du temps et c'est surtout il va falloir accepter qu'il y ait des joueurs dans l'équipe qui étaient des superstars avant dans leurs équipes qui deviennent qui deviennent juste moi il y a Perfecto qui le fait par défaut qui est ce genre de joueur là mais après entre Electronic, Exile il y a ces deux mecs là ils se sont faits bon briller deux refls qui veulent briller autant dans une équipe c'est compliqué après je sais pas combien de temps il y a un mec la line-up il y a 4 mois non 2 mois 2-3 mois préparer un event ils ont jamais joué là tu vas le mixy en 2016, 2015, 2014 t'as vu les équipes qui perdent pas pour le montre l'historique de match s'il te plaît dis moi après il perd tout le monde en général il faut laisser 6 mois à une équipe pour savoir si elle sera forte ou pas forte 6 mois c'est trop tôt encore ils perdent fanatique enfin non je sais je sais on a laissé plus de temps à Vita tu vois si tu vas par là il y avait le meilleur joueur du monde pour moi en fait une équipe c'est ce qu'on dit en général parce que là t'as deux nouveaux joueurs changement de leader etc en train tu en laisses 6 mois nouveau jeu nouveau tout je sais pas s'ils ont leur position favori de partout alors regarde à la proleague ils ont perdu Liquid Complexity enfin c'est terrible je sais pas si tu te rappelles de l'époque mais cette équipe par le proto-as-smith elle me fait tellement penser au flop qu'a pu être Astana Dragons ah ouais à l'ancienne à l'ancienne j'avoue j'avoue ils avaient créé cette super team qui avait pas fonctionné et à l'époque tout le monde disait bah ça y est le jeu est fini NIP la couronne elle va dégager et salut et c'est jamais arrivé et la deuxième question sur les UEM et c'est plutôt aussi sur la fin de saison est-ce que si Nico et son équipe continuent d'être aussi performants sur cette fin d'année est-ce que le top 1 HLTV de Zero est en danger je pense qu'il a plié le game il reste quoi Blastfall Final et Blastworld après ouais je pense qu'il est top 1 et puis de toute façon Blastfall Final et Blastworld là il y a 15 minutes il a demandé à Jax de faire un face-it donc à mon avis il va faire 2-3 games de face-it en plus par jour des prac alors là il va plier il va plier un classique il va plier le game qu'on verra d'ailleurs avec toi François sur le budget et j'ai hâte j'ai envie de recaster j'ai pas casté depuis le mois de juillet ça commence à faire très très loin mais non je pense pas que ZeeWoo peut être inquiété sur cette fin d'année et puis il a gagné trop d'event en plus alors tu me diras oui en fait à part Nico et Monezi qui ont gagné Catovici et Cologne qui peut vraiment l'embêter donc c'est qui c'est Nico et Monezi voilà 1-20 et 1-9 ils sont quand même bien derrière alors que ZeeWoo a gagné Rio le seul major de cette année et le dernier major de CSU il faudrait que Monezi défonce CSU toute la fin d'année genre en mode défense quoi exactement il faudrait que Monezi gagne Sidney full final blast world il peut passer devant lui avec 3 MVP on est à 7 MVP ouais on est à 7 MVP par contre il va être MVP là Sidney c'est quasiment fait s'ils vont en finale ouais mais c'est quasiment fait et encore je le crois même pas franchement ils lui donnent le deuxième meilleur joueur du monde ils lui donneront pas le produit on verra on verra en tout cas ça reste vraiment très faudrait qu'on les fasse masterclass sur masterclass Sidney plus full final plus world final et en général G2 ont beaucoup de mal à enchaîner les bons événements en tout cas jusqu'à maintenant moi la question que je me posais c'est est-ce que s'il gagne blast world final blast world final est-ce que finalement G2 va sortir l'argent pour re-signer Nico puisque à la fin de l'année il est libre c'est une vraie question c'est une vraie question est-ce que Nico est-ce que Nico a envie de re-signer aussi non je pense pas je pense que c'est la fin de la fin d'un cycle chez les deux je pense que Nico il a envie de nouveauté et ça aurait pu se faire déjà à l'ancien Mercato il était prêt à partir si si enfin il voulait c'est juste que G2 n'ont pas réussi à le vendre ils ont essayé de le vendre à pas mal de pas mal à quelques structures qui potentiellement avaient les moyens de le racheter Navi a fait une offre sauf que peut-être qu'il ne voulait pas aller chez Navi je ne sais pas mais je sais que en tout cas de source sûre qu'il a deux joueurs avec lui et qu'il veut créer un projet avec ces deux joueurs là et il cherchait activement une structure qui pouvait financer le projet pas le compte Nico je n'ai pas peut-être hein et t'as le nom des deux joueurs avec qui il veut jouer j'ai pu j'ai pu je les avais hier mais je les ai pu bah c'est mon désir et puis il y a quelqu'un qui avait dit que l'info il me semble putain mais c'est un truc de ouf parce que la dernière info qu'on a de Falcons c'est pas en mode Zonic il veut quand même essayer avec les 5 oh frérot c'est de la com il n'en a rien à branler il y a signé déjà avec MHL frérot oui oui c'est signé déjà parce qu'aujourd'hui on a joué Falcons et il n'y avait pas Zonic ah oui parce qu'il les calcule pas il est en vacances jusqu'en novembre c'est au contraire il commence le 1er novembre il les calcule pas tout simplement tout simplement il n'y a rien à foutre après il n'y a pas le call sur le serveur ça se trouve il regardait la game sur Discord peut-être ouais ah oui il n'y a pas là mais je crois le contraire du striker n'est pas fini de toute façon non il est fini je ne sais pas ce qu'il en est je ne sais pas peut-être que OZ n'est pas le contraire en chat je ne sais pas ce mercato va être complètement zinzain en fin d'année un petit point sur CS2 quand même les gars on ferme la page c'est de nez un petit point sur CS2 moi je suis un petit peu je te coupe ce que je bois parce que OZ a mis de l'info c'est fini son contrat au 1er novembre donc voilà au 1er novembre il y a vraiment le relais avec Zonic merci je prends énormément de recul parce qu'en ce moment je bosse sur d'autres projets pour MGG et pour Webedia sur d'autres gros trucs et j'ai pris un peu de recul sur CS et je n'ai pas l'occasion de beaucoup y jouer et je me contente d'inspirer l'actualité de ce que je vois sur les RS de ce que je vois dans l'actualité de ce que je vois en termes d'articles qui sortent sur les sites très CS sur les sites qui traitent de l'actualité e-sport ou tout simplement sur les sites qui traitent de l'actualité du jeu vidéo et quand je prends j'inspire toute cette énergie et tout ce que je lis j'ai l'impression que CS2 est cassé et que c'est un jeu de merde c'est vraiment le cas c'est le début c'est le début c'est le début c'est CSGO au tout début en 2023 c'est CSGO en 2023 qui n'a pas l'ambition instantanément de remplacer CS Source et CS 1.6 et qui se dit au fil du temps en 2013 quand Valve met la création du premier major je vais réunir mes deux scènes et dégager tout le reste là c'est quand même un jeu qui vient remplacer un jeu qui était le deuxième jeu e-sport du monde ouais mais ça peut pas être parfait franchement ça aurait été un truc de ouf tu vois qu'ils sortent un truc parfait direct on connaît Valve ils mettent du temps franchement on dit qu'ils écoutent pas le retour des pros et de la communauté ils écoutent quand même c'est juste qu'ils changent plein de trucs etc de vos bosseurs de jeux et que voilà mais c'est juste pour moi là je leur donne 6 mois comme une équipe je leur donne 6 mois je leur donne 3 mois de toute façon de ce que j'ai compris le go en interne c'est d'être full ready pour le major quoi ouais ouais donc c'est un peu ça quoi en soit le jeu à part le fait des fois de mourir genre cnd tu vois là là tu peux me tuer là c'est ton écran attends là tu peux me chuter là tu vois là tu peux me chuter et il y a des bugs d'échelle aussi ça te fait planter le jeu en soit hello ça c'est le seul problème parce que visuellement le jeu est beaucoup plus beau que CSGO les mouvements maintenant sont quasiment identiques je trouve c'est juste le fait de pouvoir mourir derrière ces putains de murs ou ces subtiques je sais pas j'ai pas un expert dans ça mais c'est le gros problème parce que la nouvelle méta le fait d'avoir rafraîchi de pouvoir casser les smokes etc franchement c'est grave cool tu vois c'est grave cool et j'espère aussi qu'il y aura une nouvelle map dans le map pool dans pas si longtemps mais c'est un gros rafraîchissement à la fin j'entendais les gens ils en avaient marre de regarder les matchs CSGO à la fin tu vois il fallait un petit coup de peps le gars et le jeu il avait 11 ans je pense vraiment que c'est un problème de CFG ça j'ai acquis enfin moi je sais que ça m'est arrivé une fois tu vois et j'ai quand même cramé le jeu et je sais qu'il y a des joueurs tu vois que je regardais tout et ça leur arrive souvent alors que enfin tu vois genre on joue les mêmes joueurs etc ça leur arrive quoi je veux parler du clip que Livon est en train de passer il faut savoir que ce clip est complètement faussé en fait parce que dans la vraie vue du joueur les joueurs sont alignés et en fait c'est une vue spectateur d'un mec qui est mort qui voit ça et en fait c'est pas vraiment ce que le joueur lui voit pendant la brochette donc voilà il y a plein de clips aussi qui tournent comme quoi le jeu est bugué mais en fait c'est la vue spectateur qui est buguée des fois et le clip et je vous invite si vous l'avez pas vu la vidéo de ESL avec Apex et Zero c'est une masterclass sur ça c'est extraordinaire on a bien rigolé c'est une masterclass je t'en verrai c'est un bon content c'est top content de l'année mais pour clore est-ce que c'est 2 est ready complètement ready non mais est-ce qu'on peut jouer des compétitions dessus oui regarde l'U.M. Sydney il n'y a pas des trucs atroces qui se passent le tournoi se passe sans encombre il n'y a pas de joueurs qui crash il n'y a pas de truc abusé on n'a pas vu des smokes disparaître je veux dire après ça ça a été drôle le Michael Jackson pic d'ailleurs ça a été vite fixe qui a été remplacé par le Shakira pic on est content de leur réaction pour l'instant ils sont réactifs par rapport à ça ça va vite ça va assez vite franchement regarde les hitbox tous les 2 jours on est mis à jour c'est sorti les hitbox le lendemain c'était fixe donc il n'y a plein de choses qui sont quand même bien gérées et si on continue à avancer comme ça franchement d'ici le prochain major ça va être carré à peu près et puis si le prochain major ce sera celui d'après ce sera cool c'est pas celui d'après ça sera celui de 2025 et même si dans 10 ans les gars il est stylé le jeu on a un nouveau CS il va durer 10 ans soyez contents bordel comment vous jugez la hype potentielle qu'a eu le jeu les retours de hype j'ai vu beaucoup de streamers inter en France jouer au jeu dès que c'est sorti et puis finalement ça y est ils ont déjà arrêté CS qui est trop compliqué pour les grenoubards ouais c'est sous les grenoubards ça reste pas encore assez casu parce que j'ai l'impression que tout le monde dit c'est casu c'est casu mais est-ce que ça reste pas encore assez casu et CS est juste dur dans la vie ils ont casulisé plein de petits trucs mais forcément nous on est des vieux donc on a joué à des CS où il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas aujourd'hui moi j'ai l'air des trucs qui m'avaient choqué sur CS gauche je me rappelle c'était de voir l'utilitaire de ses potes au-dessus de la tête mais c'est quoi ce truc c'est trop facile maintenant tu joues avec des noms tu dis et toi frérot maintenant tu peux me leur dire j'ai ton stuff et toi donne ta flash et ta smoke espèce de gros nulard je vais mettre les stuff t'inquiète mon pote ça c'est des trucs tu vois à l'époque ils nous ont mis la monnaie après tout à l'heure je parlais de la communication mais ça c'est des trucs un jour qui avait une bonne com il me disait les gars j'ai spocké flash pour finir le route c'est des trucs qu'on se disait maintenant on le dit même plus que tu peux voir qu'il y a quoi donc t'as même plus besoin de le communiquer il y a même tout qui ont été casualisés mais qui étaient vraiment on va dire de très très grands experts de Counter-Strike mais le jeu est toujours est toujours easy to play art to master ça changera pas ça reste la Roll Royce la Formule 1 de l'esport des FPS et des FPS évidemment une perf une perf on arrive bientôt au bout de cette pause une perf celle de Looking for Org tu m'avais fait marrer Seb parce que j'avais fait un tweet et tu es venu me dire mais ils ne trouveront pas d'org en gagnant la qualif pour Ian Comping quand même le parcours il est incroyable parce qu'ils perdent le match d'ouverture ils remontent tout le lower bracket et ils ont battu quand même des sacrés teams ils ont fait un parcours exceptionnel remonté le lower je crois que de tête ils battent Big Aurora Apex et Spirit donc c'est 4 grosses équipes 4 équipes qui sont payées mais ouais une qualification c'est le changer ça n'ouvre pas de porte malheureusement et je l'ai dit je l'ai parlé sur le stream récemment c'est encore pire parce que l'ESL Challenger qui va se jouer saura en même temps que les Blastful Final alors personne ne le regardera donc avant qu'il le gagne et ce serait une perf exceptionnelle là ça n'en arrivera une porte si je suis sûr qu'il s'égale l'ESL Challenger il trouve une orga par contre pour gagner l'ESL Challenger il va falloir ah j'oublie ma différence le niveau est incroyable si tu montes en pro-league direct si tu gagnes le Challenger ah non parce que ça alors ça c'est pas l'ESL Challenger la ligue exactement c'est l'ancienne de Rima Kopen T2 quand tu gardes les équipes c'est pas du T2 les équipes sur place si c'est T2 t'es presque T1 même T1 T2 t'as monté t'as VP je mets pas ça T2 moi je sais pas bah si bah si ah bah si tu stream trop de Rocket League je stream rien du tout mec voilà Eternal Fire c'est devenu T2 c'est la super proleague qu'ils ont fait par contre après il y aura des équipes de nullard comme les américains l'équipe sud-américaine sud-américaine qui sera qualifiée à voir qui se qualifie et l'équipe d'Asie qui sera l'équipe de nullard et tu te qualifies en pro-league ouais si tu gagnes ah ouais donc il y a quand même une qualif en pro-league ok bon ça c'est exceptionnel c'est nouveau je sais pas ok non non tu vois ça régulièrement sur D3 sur les Challenger maintenant ouais pour moi il y a deux cases à cocher ils ont coché la première qui est une des plus difficiles c'est de se qualifier à la LAN parmi le goulag et maintenant c'est de performer en LAN tu vois parce que sur internet peut-être que les gens sont plus à l'aise etc je ne sais pas mais je leur souhaite en tout cas de performer et je pense que s'ils finissent au moins dans le top 3 ils ont pas mal de joueurs LAN Adji c'est une grosse expérience en LAN Joko et Xe ils ont fait 3 RMR Loki aussi grosse XP je ne dis pas qu'ils vont être nuls mais en soi l'environnement LAN on entend que tu en souhaites qu'ils soient nuls donc c'est pas cool Audrey c'est juste que l'environnement LAN quand tu ne le vis pas souvent parce qu'ils ont fait des RMR Adji l'a déjà fait beaucoup de LAN etc mais c'était il y a combien de temps c'était il y a plus de 5 points maintenant à la limite c'est vrai tu vois ce que je veux dire c'est pas des joueurs tirains qui enchaînent et ils savent très bien qu'ils n'ont pas 36 000 chances donc pour cocher la deuxième case c'est juste de pouvoir performer dans l'instant T et de pouvoir avoir un bon résultat Adjomping tu vois c'est vrai que c'est très très lourd qu'il passe un bon résultat et là je pense que ça leur ouvre le contrat et tu le je sais que c'est pas forcément bien fini avec tous ces joueurs là chez Hit ça y est vous êtes passé à autre chose et vous parlez encore j'ai encore fait des FPL avec eux il n'y a pas longtemps je ne leur parle quasiment jamais mais je n'ai pas d'anonymité avec eux ils n'en ont pas avec moi je pense en tout cas et voilà tu vois si on se rend compte sur ATS ou sur Inflexit on est les mêmes on va se taper des bars on finit par une petite page Mercato ? Allez ! Allez ! Falcons avec Zonic on parle des rumeurs Twist Monesi et Nico ils ont déjà Podi ils ont déjà Boros il y aura potentiellement beaucoup de stars on avait vécu plusieurs vagues historiques dans Counter-Strike la première c'était les meilleures équipes européennes elles partaient aux Etats-Unis et puis on a réussi à un moment donné à revenir avec des méga puissances européennes à réattirer les meilleurs joueurs du monde en même temps on a la scène CIS qui a explosé la scène Brésilienne qui a explosé et il y a également explosé et puis finalement le monde de Counter-Strike va suivre l'évolution du monde actuel le Middle East c'est le nouvel Eldorado et il faudra regarder là-bas pour voir les nouvelles superstars avec Falcons probablement en 2024 Seb ? je te laisse et Zibar voilà je ne suis pas inspiré là frérot comme j'en dis vous parlez de qui il a de Boros en gros ? on parle surtout de l'Arabie Saoudite qui va pouvoir construire des méga projets puisque l'esport est un pilier de développement économique pour les futures années là-bas ouais bah c'est sûr que de toute façon enfin c'est je ne sais pas je ne sais pas trop comment le dire mais avoir un pays comme ça qui s'investit dans le sport traditionnel et qui arrive dans l'esport et qui envoie des millions à tout va etc je ne sais pas en fait si c'est très bon moi pour l'écosystème je trouve je trouve ça bien pour les joueurs là actuel mais en vrai je pense que c'est un débat ultra complexe et je ne pense pas que ce soit très bon pour le sport en général après je n'ai pas trop envie de m'avancer après ce n'est pas comme s'il y allait avoir 10 équipes pour l'Arabie Saoudite il n'y a que Falcon après ce qui est cool enfin ce qui est cool il y a d'autres clubs c'est qu'il y a d'autres clubs ah ouais putain ouais mais est-ce que c'est bien par exemple que le PSG ils aient fou argent tu vois et qu'ils rachètent toutes les stars est-ce que c'est bien qu'un club ils rachètent toutes les grosses stars de CS non mais après de toute façon on sait très bien si tu as des mecs qui ont de la tête sur les épaules sur les projets on sait très bien qu'aligner toutes les stars ça ne marche pas et ça se voit constamment oui mais ça se fera dans le sport traditionnel ça se fait encore mais inquiète pas moi ce que je trouve qui est incroyable comparé au football c'est que en fait ces mecs là peuvent faire des équipes et faire des équipes de zinzin avec des salaires de zinzin et tout ce qu'ils veulent de zinzin avec c'est que surtout ces mecs là peuvent continuer à faire des compétitions partout en fait et en plus de ça bon après je ne sais pas s'il va y avoir Guy Souroch là-dessus comment ça va se passer il faut oublier que c'est aussi l'Arabie Saoudite maintenant qu'il détient ESL et Félicite voilà donc je veux dire si les mecs ils rachètent la blasse s'ils vont s'ils vont il faut en retourner un partenaire après ils n'auront plus le droit mais ils pourront faire un partenaire en rachetant toutes les équipes et tous les meilleurs joueurs sauf qu'il y a l'éditeur de jeu qui dit les tournois de partenaire c'est mort il y a quand même encore un dernier gendarme du jeu ouais un dernier rempart pour pas que ça parte complètement en couille mais en vrai en vrai vu ce que en parlant d'écosystème parce que tu parlais d'écosystème il dit par rapport à ça il faut savoir que chez ESL et chez Félicite personne ne se plaint du rachat tout le monde est mieux payé ça a engagé en masse je crois que c'est plus de son employé pour ESL et Félicite donc il y a beaucoup de gens qui ont trouvé un travail dans l'écosystème grâce à ça il y a plein de choses qui se développent il y a plein de produits qui sont en train de se créer grâce à toute cette oseille donc forcément sur ESL et nous en tant qu'acteur CS en tant que passionné CS pour voir les choses se développer il faut bien plus de l'écosystème joueur tu vois genre en mode moi ce qui me gêne un petit peu c'est que tu vois quand il y a eu le boom j'y étais de la super team quand on a augmenté les salaires de ouf en 2017 en fait les top teams elles doivent monter et en fait ils n'avaient pas forcément les thunes donc tu dois faire des levées de fond tu dois faire ci et tout et en fait quand tu arrives à avoir une organisation qui est full limit enfin no limit et bien en fait ça va mettre la pression à tout le monde comme tu le dis tu vois Vita on aimerait bien tu vois garder Magisk c'est impossible genre si si Falcon arrive et dit vas-y on paye 150 000 par mois Vita peut pas se permettre d'envoyer sur un joueur tu vois 150 000 moi je trouve ça incroyable parce que vite moi je trouve ça incroyable je dois te dire pourquoi parce que avant ça c'était Vita dans cette position là qu'il pouvait envoyer 600 000 balles sur Spinks et acheter Spinks et faire venir le meilleur riffle de l'année 2022 c'est eux qui étaient en position de faire ça mais là on va dans la position des mecs qui peuvent se faire bouffer le cul alors forcément c'est pas agréable je suppose dans le slip de Néo peut-être quand t'as chaud qu'on connaisse pour Zivo par exemple tu vois tu te dis ah peut-être que quand j'ai ligue Monézy je peux te dire qu'il dansait la rombada chez lui il a dit oh putain c'est Monézy chez Falcon c'est pas si bon let's go baby il a dû twerker pendant 15 minutes le collègue c'est sûr oui parce que tu te dis effectivement les orgas vont avoir la pression mais c'est normal mais après il faut rappeler que cette pression là c'est eux qui l'avaient été avant c'était G2 c'était Vita c'était Astralis qui avait cette pression et maintenant c'est juste ça change de rôle et vu que c'est l'Arabie Saoudiste il faudrait que ce soit que ça soit moins bien maintenant pour eux et puis demain et puis demain dans 10 ans ça sera plus l'Arabie Saoudiste ça sera quelqu'un d'autre oui c'est juste il prendra de l'eau dans le monde entier qui sera le pays numéro 1 qui gère les gens qui peuvent boire de l'eau ouais je suis pessimiste pour la suite c'est l'évolution du monde mais ouais l'évolution elle est là et Falcons va nous faire un mercato et des masterclass on va y avoir et si vous voulez suivre l'évolution en termes d'e-sport sur l'Arabie Saoudite restez dans le coin parce qu'il y a des annonces qui vont arriver dans les prochains jours qui sont assez massives voilà putain Ostraka il va retrouver un club il est vraiment fort ce Rose il est vraiment fort ils l'ont déjà envoyé je suis dans un autre club il y a un petit contrat qui se prépare ou j'ai pas dit que c'était du Counter Strike ah mais il y a peut-être Counter Strike de temps un petit point sur Heroic Kajian moi ce mouvement m'a surpris de ouf Kajian s'est fini avec Heroic c'était le symbole d'un mec qui s'était perdu aux Etats-Unis qui était à un moment donné analyste qui pensait qu'il était foutu sur Counter Strike et qui avait réussi à refaire une équipe qui était devenue meilleure équipe du monde Heroic sans Kajian j'ai hâte de voir mais j'ai aussi hâte de voir où est-ce que Kajian va arriver c'est quand même une histoire incroyable Smith Kajian tu veux le voir pour toi l'année prochaine moi je pensais vraiment en fait qu'il allait aller chez Falcon vraiment genre quand vous avez dit Liquid là je pensais qu'il allait aller chez Falcon que pour moi en fait c'était c'est insensé de quitter un projet comme Heroic qui au final marche enfin Heroic c'est quand même c'est quand même une très grosse équipe depuis enfin depuis quelques années ils sont que en demi-finale et tout tu vois TSM like à l'époque donc c'est quand même je trouve ça insassé de quitter le navire comme ça surtout que c'était lui le capitaine enfin voilà et pour moi en fait ça ne pouvait que se faire il se fait bench tu dis quitter le navire mais il se fait bench ah moi je pensais qu'il quittait tu vois je n'étais pas sûr de cette info après c'est un part-of-way des deux côtés non mais ok je pense qu'il se fait bench parce qu'à mon avis il a voulu faire des changements que l'héroïque n'approuve pas voilà ok ok bah ça je sais moi j'étais shockbar ok bah si c'est ça bah écoute à chef frérot mais en tout cas c'est ouf parce que moi je me demande ce qu'on va devenir héroïque parce que c'était le leader le sniper la machine mentale sûrement le plus gros bosser derrière ce roster j'ai entendu que peut-être Staven allait snipe donc ça veut dire qu'il ferait venir un leader in game à part Glaive tu vas prendre qui là ? moi ça va mourir à petit feu si s'ils reprennent pas un vrai leader genre qui a la carrure de Cadian et ça me fait un peu mal en vrai de dire ça parce que il faut peut-être prendre un mec dans le top un Dano un Bird From Sky ou un mec dans le genre je sais pas pour moi ils font ça c'est perdu de la carrure de Cadian avec le carisme qu'il a éventuellement il n'a pas pour prendre un vieux ? franchement je sais pas pour moi en fait pour moi Cadian va regagner parce que je pense que c'est lui qui a toutes les clés en fait mais ceux qui laissent les 4 je sais pas pourtant c'est des stars de fou franchement c'est des trop bons joueurs et tout mais quand tu t'enlèves le capitaine c'est un peu c'est pas le capitaine c'est The Capitaine dans cette équipe le mec qui va le remplacer il va avoir une sacrée pression sur ses épaules moi j'étais shockbar tu m'avais tué avec ta métaphore parce que moi je le voyais aussi trop comme ça Seb quand tu avais dit quand Cadian il pète dans l'ascenseur tous les joueurs sont comme As tu vois j'ai dit ça moi ? tu m'avais quillé j'avais vraiment cette image là en pensant que et enfin Cadian il allait rester là-bas mais limite toute sa vie il allait finir par finir coach limite chez Auric il allait vraiment les cartes du projet franchement j'étais choqué ouais ouais mais c'est peut-être c'est peut-être cool pour Cadian parce que ça va lui permettre vu que là il a quand même prouvé sa grande force avec Auric d'aller sortir de nouveaux projets ça peut être sympa d'ailleurs pour reparler de nouveaux projets vu qu'il est plus ou moins en route vers Liquid il faut savoir une petite info que Liquid a écarté Rainwalker beaucoup de gens pensent que c'est dû à ses performances ça n'a rien à voir Rainwalker il est dans des bails avec Esig de Match Fixing donc c'est pour ça qu'il est sur le banc de Liquid pas parce qu'il a été pas bon c'est un bulgare je comprends bien exactement c'est un bulgare il fait partie de tout ce qui est Team 500 et tout ça et les mecs qui truquent tous les matchs tu as la chance de rejoindre Liquid attention attention les Match Fixing ne sont pas chez Liquid c'est avant Liquid mais voilà vu que Drama va le suivre et que Liquid ne veut pas être lié à ça dès qu'il y a eu la rumeur je pense qu'ils ont contacté Esig et qu'ils ont dit oui il y a enquête Bench clairement le chat prépare avant qu'on arrive au bout c'est triste ah enfin c'est le gars il y a Zewa qui m'attend toujours je ne lui réponds pas depuis tout à l'heure préparer vos questions dans le chat mais il dit avec Spinks en plus ah ouais avec Spinks Spinks et Twist c'est chelou ça non ? il s'est rentré vite c'est curieux c'est curieux twist Spinks c'est curieux c'est curieux et moi ? et toi Jax ou pas ? ou si pas du tout pas du tout non 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 ok même pas en Pessie et tout je ne l'ai jamais croisé enfin je le croisais ça va être un bon aussi ça va être concret il avait l'air super cheese c'est un campagnard un peu de la campagne danoise ses parents apparemment ils sont agriculteurs il y a une ferme là-bas et à part des poules et Counter Strike ils ne voient rien d'autre donc c'est un bon soeur il est super chill bon soeur tout ça et G2 avait beaucoup communiqué autour de ta relation avec Monezy c'était devenu un même papa fiston tu lui parles encore à Monezy ? non pas trop non pas trop Monezy Hunter oh c'était tout fake Hunter fake très régulièrement un même temps c'était un petit jeune je pense que c'est Nico c'est son daron Nico il y en a de cinéma maintenant il est sympa non Hunter et Nico surtout Hunter Hunter c'est quasiment toutes les semaines régulièrement on s'écrit Nico de temps en temps aussi et c'est tout mais Monezy beaucoup moins mais je pense que c'est un petit jeune il découvre un peu la vie il est là il a ses copines il a ça ça doit aller de 100 à l'heure dans sa tête il ne va pas se dire je ne vais pas je vais rester avec un papi il est en train de se projeter avec son salaire chez Falcon qui va prendre x10 par rapport à G2 parce que chez G2 il a un petit salaire il me semble je crois un petit salaire je pense qu'il était step up il a commencé c'est très correct on va dire mais je pense qu'au fil on rappelle je crois que sur les quand les joueurs quittent Navi de Navi Junior Navi fait quand même l'agent et négociateur de salaire et compagnie c'est un peu agence de talent et compagnie c'est un peu châti Navi je ne savais même pas c'est que c'était Navi qui s'est rendu grand frère j'avais beaucoup de choses à mon avis c'est très tricky en fait Navi vu que c'est leur centre de formation ils signent leurs joueurs dans leur agence c'est à la fois un truc de FDP mais à la fois un truc très smart ça dépend de quelle position tu te passe mais bon ils gagnent un pourcentage sur ce qu'ils gagnent donc ils ont tout autant à bien lui négocier des bons contrats et lui faire faire des bons trucs ça marche dans les deux sens ou pas le mettre trop haut non plus pour pouvoir le rapatrier un jour aussi pas du tout parce que la clause de rachat il fallait qu'elle soit levée là et je crois qu'elle ne s'est pas été faite donc je crois que ce sera fini la fin de l'année est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Jax pour CND pour CES moi je suis là tous les jours en attendant que les questions arrivent votre regard les gars sur Simpol en ce moment son niveau de jeu son avenir son futur comment vous le voyez on ne peut pas le dire on ne l'a pas vu à Sydney il n'est pas venu d'ailleurs c'est quoi ça d'ailleurs vous avez des infos pas de visa il aurait pu apparemment aller en Australie mais il ne pouvait pas revenir en Europe exactement ils n'ont pas communiqué dessus parce qu'en fait c'est simple tu ne peux pas dire les mecs on ne peut pas sortir notre joueur parce que là je ne sais plus je ne sais plus s'il est au Portugal ou je ne sais plus où il est en Allemagne ou au Portugal je ne sais plus tu ne peux pas dire on a un joueur les gars qui n'a pas de papier il est sans papier il n'a pas de visa pour être en Union Européenne si on le fait sortir de l'Union Européenne il ne peut pas rentrer il est obligé de revenir en Ukraine et ils sont engagés dans la guerre donc non tu ne peux pas faire ça c'est possible en termes de com' tu ne veux pas dire qu'il y a un mec parce qu'en fait il est juste comme beaucoup d'Ukrainiens qui sont en Union Européenne à l'heure actuelle il est irrégulier il y a des associations régulières de ses papiers donc comme beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui la guerre il n'a pas de papier c'est pas fait c'est long l'administration vous savez comment c'est c'est de la merde et voilà moi j'ai des cousins de ma femme qui sont dans la situation qui sont en Allemagne et qui ont des papiers provisoires ils ne peuvent rien faire avec ils ne peuvent même pas sortir du pays s'ils sortent du pays il faut demander une autorisation alors moi j'ai baptisé ma fille il y a quelques mois son frère le frère de ma femme et sa belle soeur la belle soeur pardon qui sont venus ils ont dû demander une autorisation pour pouvoir venir en France c'est très compliqué c'est très complexe d'ailleurs Navi avec Simple à Sydney pour moi ça peut gagner ouais tu penses ? ouais ils n'étaient pas si loin franchement Blade et pourtant c'était une patate bon après ils connaissent tout le jeu mais ils ne se sont pas passés loin de Bad Moose quand même Beat il a été incroyable je trouve ouais il a été très très long d'ailleurs Beat il a fait un bon niveau il a fait des dead rating les deux premières maps en MR12 là j'ai des 27 c'est chaud donc non franchement j'ai bien kiffé mon avis il y a une question qui revient beaucoup sur le chat ou qui revient beaucoup Jack je n'ai pas eu ton avis dessus Smith peut-être en stream mais je ne t'ai pas vu le faire c'est votre avis sur le MR12 relou moi je kiffe perso parce que je pense que je suis content de faire un tour maintenant tu joues avec tes viewers tu es content de faire de MR12 et de MR15 mais non mais en vrai tu sais tu peux faire ouais mais je peux faire plus de games aussi frérot et oui tu fais qu'il y ait plus de gens t'as vraiment un coeur incroyable t'as vu non mais en vrai je ne sais pas mais même tu vois enfin voilà je l'avais dit je l'avais dit en stream etc mais je m'occupe je fais du consulting pour une équipe en ce moment un petit projet à faire qui se monte et franchement le MR12 non c'est vrai qu'on est passé à côté avant l'émission on a dit je ne voudrais pas trop en parler et finalement c'est lui qui en parle donc bonnet on en parle que à Malek Sixer Drak et Kinojine tu dis comment ce temps c'est qui le last mais au moins j'en ai déjà parlé sur le stream et Dévô on a déjà beaucoup parlé sur le stream et Dévô on est une chp ouais on est une voilà donc ceux qui sont qui vont avoir une fiche qui vont faire dans la demande 7 je crois donc voilà c'est une équipe qu'on va suivre aussi certainement sur le stream parce que c'est une équipe intéressante et ça pourrait être une équipe qui viendrait suppler Looking for Or dans les équipes françaises qui sont intéressantes à suivre et qui peuvent peut-être percer ce plafond de verre qu'on n'arrive pas à percer depuis très longtemps avec nos équipes françaises du sub-top et donc ouais MR12 vas-y Jackie toi t'es un joueur dis-moi ce que t'en penses franchement je trouve ça en tant que joueur j'aime pas trop en tant que spectateur je peux comprendre ce que les gens préfèrent parce que ça va plus vite etc mais en tant que joueur ça passe beaucoup trop vite si tu fais des premiers des faces et que t'as envie d'envier chaîner les games c'est marrant mais quand t'es en offi en plus si tu commences un peu mal ta game c'est dur à recover ça va trop vite le système économique il a pas changé en plus franchement j'aurais préféré qu'on reste en MR15 et bref il y a Stacking qui a des choses pas mal intéressantes dessus il parlait que en fait il y avait des games des sites t'avais même plus le temps d'adapter quand tu t'adaptes en fait c'est fini déjà ouais c'est ça t'as pris 10-2 t'as pris 10-2 et trop parfait c'est juste la méta va changer le CIS tu vois un petit peu plus lent qui save beaucoup et tout ça va être beaucoup plus à la mode en tout cas au début jusqu'à ce qu'il fasse peut-être une mise à jour au niveau de l'économie tu vois mais pour moi ça va rajouter de la rigueur dans les matchs et tout je trouve ça plus intéressant en tout cas à suivre en entraînement et en match je trouve ça cool est-ce que le truc plus cool en termes d'entraînement c'est pas finalement cette petite pause de 15 minutes qui est entre chaque prac qu'il n'y avait pas avant parce qu'avant tu devais rusher t'avais fini ta prac tu te connectais directement il y en a même pas les gens ils arrêtent 10 minutes en retard c'est ça maintenant les gens ils viennent vers Nessie sur le serveur pour que ça finisse justement à 55 et les pistores c'est devenu il y a quand même des pauses entre il y a quand même des pauses il y a des petites pauses tu peux débriefer tout non mais en vrai c'est bien après j'ai plus trop le souvenir de comment on enchaînait et tout à l'époque mais je sais pas moi je trouve ça mieux je trouve ça mille fois mieux le MR12 sur tous les sujets ouais franchement ok j'espère qu'on va qu'on plus mais on reviendra quand même sur cette stade qui était extrêmement importante c'est que quand on comparait CS et le PO3 par rapport à tous les esports ou tous les sports bah c'était quand même le sport et l'esport le plus long au moins non ça c'est sûr c'était devant la NFL c'était devant le baseball c'était devant ouais c'est pour ça que c'est banger perso on est là on est des culpures on joue on a un profit c'est marrant parce qu'il y a il y a des gens qui disaient ouais ça va être plus facile de voir tous les matchs et tout moi justement j'étais content des fois je parte de chez moi et qu'il y a un match qui commence que je pouvais pas voir et finalement j'arrive à temps je rentre pour pouvoir voir la troisième map c'est quelque chose qui me rendait heureux tu vois il y aura des BO5 maintenant t'inquiète oui il y aura des BO5 je trouve que le ciné c'était dinguerie tu veux pas commencer un tournoi faire 24 heures de voyage et faire un BO1 tu vois au moins un 6MR12 commence directement par des BO3 tu vois je suis d'accord je suis d'accord d'ailleurs le BO1 devrait être banni avec le MR12 enfin je suis d'accord de toute façon ça devrait être banni si tu réduis le temps des matchs autant avoir des vrais matchs parce que là on l'a bien vu Vita il perd pas Betboom c'est un autre tournoi poreux et finalement pas de tournoi quoi donc ça c'est un peu et c'est quelque chose qui va continuer parce que je vous rappelle que le RMR pour la qualification major il y a pas eu d'annonces pour le moment et ça devrait être des BO1 Rune Suisse avec les BO3 pour se qualifier ou sortir donc c'est quelque chose qu'on aura aussi même sur le circuit major donc à voir comment ça va être je pense que ça va être mis sur la table très vite ça ça va être mis sur la table très vite que déjà que le BO1 MR15 c'était très punitif là ça va l'être encore plus c'est juste ça va pas été mis sur la table mais dès que ça va être mis sur la table pour moi ça va être changé ça va être débat ça va être mis sur la table pour le deuxième major de l'année alors ah non mais peut-être le premier franchement qu'on pourra pas voir parce qu'on sera en décalage horaire c'est vrai c'est vous comme deuxième c'est en Chine on sera debout on sera debout un Smith on fera un duo casse pour le major vous serez là pour me supporter on sera pas là-bas ah oui c'est bon on fera un calife ah non c'est pour lui see you à Beijing allez est-ce que tu nous as essayé des questions dans le chat j'avais un viewer qui avait l'air vraiment inquiet pour l'avenir de Smith et de sa chaîne tout va bien ouais tout va bien franchement t'es cool moi personnellement je kiffe voilà je suis un amoureux de CS il y a CS2 qui sort voilà je suis c'est à plus mais c'est tous les soirs de la semaine c'est ça plus ou moins tous les soirs 20h minuit les mecs tous les soirs 20h minuit et je joue avec les abonnés c'est la radio libre je vous crie dessus je vous apprends des trucs et on gagne en première avec RPK d'ailleurs qui est devenu mon duo mon duo de stream on joue tous les soirs ensemble abonnez-vous abonnez-vous les gars il y a des questions sur le chat il y a un viewer qui veut vraiment l'avis de tout le monde sur est-ce que c'est mieux de tryhard Faceit ou c'est mieux de tryhard première maintenant avec ce nouveau mode moi Faceit sera toujours un endroit compétitif il faut savoir il faut savoir que ce sera toujours un endroit où il y aura le pool de meilleurs joueurs donc si tu veux vraiment progresser et devenir fort tryhard Faceit après si tu veux vraiment devenir très très fort tryhard de jouer en équipe ma pool c'est bien dit ça Seb je suis d'accord là dessus d'ailleurs on en a pas parlé mais les histoires de shit et tout moi je pète des plombs en ce moment il y en a beaucoup dans mon problème parce que je fais jamais trop bien sur Twitter moi je vois des trucs frérot il y a des sites internet où t'as un radar hack de l'équipe en face frérot sur un deuxième PC en fait je pense que c'est le kiff je sais pas si on appelle ça des développeurs mais quand t'as un nouveau jeu qui sortent ils veulent en fait bouffer les barrières j'ai un nouveau challenge est-ce qu'ils peuvent arrêter on avait interviewé un mec qui créait des shit sur le stream et ils disaient ouais que la com' de Valorant ça avait été une catastrophe là dessus parce qu'en gros ils avaient dit à tout le monde bah vas-y on vous met le challenge de créer un shit sur notre jeu parce que notre shit va être incroyable du coup tout le monde a créé un shit sur le jeu et tout le monde a réussi parce que exactement parce que les mecs ça les fait bonder ah ouais tu penses qu'on va pas réussir bah écoute bien je me mets dessus de suite et dans 48 heures je vais faire un shit à 50 balles mettre dans leur garage à 6 là bah merci messieurs d'être venus on s'est régalé sur cette pause moi j'ai pas vu passer ces deux heures qu'on a passé ensemble d'ailleurs on éteint la lumière où je suis merci à toi Jax quand est-ce qu'on te voit jouer quand est-ce qu'il y a nos filles maintenant c'est la semaine prochaine c'est la Yala non peut-être potentiellement mais il y a la Yala Cup je crois que ça s'appelle je suis pas sûr et donc voilà venez nous supporter et merci Seb pour l'invitation ce soir c'était cool de partager ce moment avec vous trois donc voilà merci 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 à vous les gars franchement je rappelle que Smith sera aussi notre intervenant régulier sur la pause qu'on aura pendant toutes les pauses il a accepté de le faire et j'en suis très content c'était vraiment cool très bon choix de discuter de discuter CS avec vous ce soir je rappelle que les places spectateurs et les places équipes sont disponibles pour la coupe 4 et qu'il faut qu'on la remplisse si on veut faire encore croire un petit peu que CS est vivant en France ouais on signe à vos tapis les gars venez ouais et on va faire un mixbanger d'ailleurs on l'a pas dit officiellement mais avec Smith on vient pour gagner après s'il y a Jax qui vient c'est easy moi j'ai pas dit ça frérot j'ai pas dit ça mais moi je viens pour taser Seb et qu'il me met à taquer dans la nuque après voilà Nakama je viens pour gagner en gros je viens pour pour kiffer avec mes frérots mais je me connais et quand on sera dans l'environnement les vieux démons vont ressortir c'est sûr et on va vouloir tryhard mais je viens pour le fun tu penses que tu vas t'insulté ou c'est non 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 mon esprit de compétiteur tu vois je vais taser une fois Richard on va perdre le run et on va défoncer tout le monde vous allez prac ou pas ? non quand même pas c'est mon frérot Nakama Nakama c'est bon allez hop on arrête ça aussi pour conclure gros GG Alimoon qui était comme d'hab à la prod derrière quand est-ce qu'on fait la prochaine Seb ? le mois prochain le mois prochain tous les mois le mois prochain si on fait le sabboule du mois évidemment évidemment c'est qui le prochain invité ? t'as une idée un peu ou pas ? ouais j'ai une très bonne idée mais on peut balance ta liste ça va être très très cool c'est peut-être pas aussi bien que toi Audrey franchement j'ai dérouté un peu ce soir je suis désolé d'ailleurs mais ça va être très très cool c'est un mec qui rentre d'Arabie Saoudite ? I won't say shit incroyable bah je te laisse la clure c'est ta chaîne t'es chez toi merci encore d'avoir passé le moment avec tous ce soir les mecs on était du monde on a fait un petit pic à 2000 je crois on a été à 1800 en moyenne donc merci à tous et à toutes d'avoir participé dans le chat et d'avoir vécu ce petit truc merci à Audrey Audrey qu'on te souhaite le meilleur pour CS et pour dans la vie un mariage bientôt d'ailleurs tu l'as pas dit mais le mariage bientôt 2025 les gars je l'arrive et après des petits enfants bientôt avec ma princesse ça fiquerait de miel voilà donc un gros bisou à Mélodie et merci encore Eddy d'avoir été là ce soir et d'avoir laissé tes viewers perdre du hélo sans toi et encore merci à François pour avoir fait Lost Incroyable et d'ailleurs avec François on se retrouvera chez MGG pour les Blast World Finals du 22 au 26 novembre Blast World Finals et Blast World Finals on fera les deux yes voilà allez ciao vas-y bisous les gars les gars si tu veux faire une rando ou un paddle tu sais me trouver je viens les gars je viens en novembre vas-y on t'attend ça marche des bisous vas-y bisous les gars ciao ciao